Bonjour, en fait je vais être très informelle, mais bonjour chère Catherine, madame la députée, bonjour mesdames et messieurs les intervenants, merci beaucoup d'avoir accepté de venir à cette conférence sur la santé et l'Union européenne. Vous savez que le 9 juin prochain nous allons avoir des élections européennes et pour nous il était important d'essayer de comprendre comment on pouvait rapprocher l'Europe des citoyens. On peut parler de paix et prospérité, on peut parler de valeur et il faut parler de valeur surtout avec la guerre en Ukraine et avec toutes les tensions qui sont dans le monde, mais en fait c'est quand on veut parler à tout le monde, ce qui est vraiment important c'est d'arriver à dire qu'est-ce que l'Europe change pour votre vie au quotidien, qu'est-ce qu'elle apporte dans votre foyer, qu'est-ce que serait votre vie de tous les jours sans l'Europe, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est aussi très importante c'est quand on regarde ce qui concerne les français, ce qui leur paraît le plus important c'est en général quatre thèmes, la première c'est le pouvoir d'achat et on en a parlé dans une conférence précédente et sans ordre en fait dans les quatre thèmes il y a pouvoir d'achat, migration, climat et santé. Et donc on s'était dit qu'on allait faire des conférences avec des think tanks, des associations, des étudiants, des professionnels, bref la société civile sur ces quatre thèmes et nous avons parlé de climat la dernière fois et il nous semblait que parler de pouvoir d'achat et parler de santé, c'était quelque chose qui était hyper important parce que nous concerne tous au quotidien parce qu'il y a eu la crise Covid où l'Union européenne a pris beaucoup de compétences et heureusement parce que c'est comme ça que nous avons été vaccinés vite et bien j'avais envie de dire et parce que s'il y a un domaine de compétences sur lequel on n'est pas encore tout à fait au clair je crois que c'est vraiment celui de la santé et puis nous avons une députée européenne qui s'occupe merveilleusement de ces sujets, une représentante, ex-représentante de la Commission européenne qui s'occupe de ça aussi très très bien et puis beaucoup de think tanks qui y réfléchissent et notamment Guillaume avec son conclave s'est penché sur le sujet de la santé. D'où l'idée de faire quelque chose comme ça aujourd'hui. Je crois que le Covid a vraiment changé beaucoup de choses, pas seulement pour les vaccins mais pour remettre aussi la santé au cœur de nos sujets du quotidien et puis en fait pour tout vous dire on a plein d'idées sur la santé et on aimerait vous entendre vous pour savoir si on est décalé, en phase, ce que vous pensez, qu'est-ce qu'on peut apporter à ce débat. Une des idées c'est effectivement de se dire, alors d'abord on a eu les vaccins et on a effectivement, et on est devenu le continent qui produit le plus de vaccins à technologie ARN messager, ce que tout le monde ne sait pas forcément. Et en même temps on est aussi un continent, un pays où on voit des mères de famille chercher des antibiotiques sur 20 pharmacies avant d'arriver à en trouver l'hiver pour soigner leur enfance, ce qui dans un pays développé a l'air complètement fou. On a pu manquer de doliprane comme vous vous rappelez pendant la crise Covid-19. Donc il y a sûrement des choses à faire pour qu'on soit plus, pour reprendre un mot à la mode, résilient en termes de production de produits pharmaceutiques et on va être très curieux d'entendre ce que vous avez à dire là-dessus. On a commencé à remettre des usines de paracétamol en Autriche, un peu en France. On réfléchit à la même chose sur les antibiotiques. Mais ça c'est une chose importante dont il faut parler. Une deuxième chose, je crois, et je parle sous le contrôle des sachants qui sont au premier rang ici, donc je suis très prudente. Mais une deuxième chose, c'est qu'on a de très bonnes industries pharmaceutiques. Vous avez entendu le président de la République la semaine dernière inaugurer une extension du site de production de médicaments contre le diabète. On fait beaucoup d'innovations et en même temps on voit beaucoup de scientifiques partir et beaucoup d'innovations partir aux États-Unis et pas forcément nous bénéficier à nous dans un premier temps. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour amener cette innovation ici ? Et puis il y a des sujets, je vois plein de jeunes filles là, donc j'en profite. C'est aussi rare d'avoir une assemblée aussi mixte. Le droit de son corps, on a un débat chez nous pour mettre l'IVG dans la Constitution. Des pays comme la Pologne qui font quand même beaucoup d'effort pour décourager l'avortement, mais encore plus en Hongrie. Donc il y a des vraies questions sur l'éthique, je crois, médicale, ce qu'on peut faire de nos corps et puis sur toutes les femmes. C'est important d'en débattre et j'espère que vous aurez l'occasion d'en parler aussi. Donc ce n'est pas vraiment une conférence qu'on vous propose ici. C'est vraiment un débat. D'ailleurs, on a réduit à une seule table ronde pour que vous ayez le temps de parler, de poser des questions, d'échanger avec les étudiants ici. En fait, c'est un dialogue. On veut juste voir quelles sont les idées, de quoi il faudrait se saisir, qu'est-ce qui est important pour vous tous et ce qu'on peut porter aux élections européennes qu'on n'aurait peut-être pas vues. Et puis aussi pour vous, avoir un échange avec des personnes qui sont expertes sur ces sujets, non seulement expertes, mais ouvertes et sympathiques. Je peux en témoigner. Donc c'est une grande chance de pouvoir échanger avec elles aujourd'hui. Alors je veux remercier toutes les personnes qui sont venues pour débattre ici et puis peut-être plus particulièrement celles qui vont être soumises au feu des questions. Donc évidemment, Catherine Amalric, députée européenne, Mélanie Heard, avec qui je crois que c'est la première fois qu'on se voit en vrai, car nous avons beaucoup échangé en visio pendant le Covid. Me merci d'être là. Elle est responsable du pôle santé de Terranova. Anne Boucher, qui est membre de Brugel et qui a quand même aussi vécu la crise Covid de l'intérieur européen. Et Pascal Morel, qui est directeur de l'université du changement en médecine, ce qui est un titre très impressionnant, je dois dire quand même. Et à la fin de la matinée, nous aurons le plaisir d'accueillir Agnès Firman-Lobodo, qui, comme vous savez, est ministre déléguée chargée de l'Organisation territoriale et des professions de santé et avec qui on a commencé aussi à discuter un petit peu de ce à quoi pourrait ressembler quelque chose comme, en bon français, Health Care Resilience Act. Mais voilà, je n'en dis pas plus. Je vous souhaite d'excellents débats ce matin. Je vous prie d'excuser mon retard. Et merci à nouveau à toutes et à tous d'être là. Et bonne matinée. Merci. Voilà, je vous propose donc les panélistes de me rejoindre. Mélanie Heard, Mme Amalric, si vous le voulez bien, et Mme Duchet, merci d'être avec nous. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci, Mme la ministre. Merci, Laurence Boune, de cette introduction. Vous avez à la fois... Effectivement, vous nous avez mis la barre assez haut, puisque nous allons parler à la fois de valeur. Mais on va essayer également de parler de questions techniques et de questions précises qui font, comme d'ailleurs la ministre l'a dit, qui font, qui démontreront, nous l'espérons en tout cas, que l'Europe apporte beaucoup à nos vies, à notre vie et d'une manière générale à nos vies. Et si nous avons ensemble et collectivement des idées, ce sera bien. Il y a des échéances, effectivement, qui viennent. Je ne suis pas sûr qu'on se cale tout à fait sur ces élections européennes, mais en réalité, elles sont évidemment un moment fort, important, pour que nous puissions essayer de voir qu'est-ce que chacun d'entre nous, citoyens, vous, donc nous, etc., des groupes de réflexion, des parlementaires, peuvent apporter à faire émerger, effectivement, cette idée, qui est une idée ancienne, mais qui est une idée forte de l'Europe. Et nous verrons peut-être que, concernant notre secteur, celui de la santé, d'une manière générale, peut-être d'ailleurs, également, si on va un tout petit peu plus largement, tout ce qui touche au social n'est peut-être pas non plus le sujet essentiel, en tout cas, que l'Europe, dont l'Europe s'est saisie, mais qu'il y a, comme Laurence Boone l'a dit, il y a eu des événements, il y a des crises. D'ailleurs, souvent, on dit que ce sont les crises qui nous font évoluer, qui font évoluer l'Europe. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il est temps et il est intéressant de faire le point. Donc, on est d'abord très heureux, en ce qui nous concerne, je crois, ces groupes d'être ici ce matin, de dialoguer avec vous. Alors, c'est vraiment un dialogue permanent que nous pouvons instaurer. Vous prenez un micro, vous le dites, et puis on échange. En tout cas, c'est ce que Barbara Granatelli, que je ne vois pas, mais que je remercie à nouveau, qui n'est pas là, qui va revenir, voilà, nous a demandé, donc, qu'il y ait, évidemment, avec vous, vous êtes très divers, des professionnels, des jeunes, visiblement, des hommes, des femmes, enfin, voilà, bon, de tout ce qui fait une société ou de tout ce qui fait société. Donc, on va bien dialoguer avec vous. Et la question qui nous a été posée par Barbara et par la secrétaire d'Etat, c'est que peut encore, je crois que tous les mots sont assez importants, que peut encore faire l'Union européenne en matière de santé ? D'une certaine manière, on pourrait dire, je répondrai peut-être à l'introduction de la ministre, c'est de dire que nous voyons bien que la santé est devenue un sujet important. Elle en a cité quatre, donc, en particulier la santé. Alors ça, nous, qui sommes des gens de santé, vous étiez pharmacienne, hospitalier, vous ne l'êtes plus, peut-être, mais en tout cas, vous l'étiez. Et en tout cas, Mélanie, je vous l'ai toujours connue dans le secteur de la santé. Vous, madame, je crois que vous avez vraiment une vraie expertise. On va beaucoup s'appuyer sur vos connaissances. On découvre, effectivement, que la santé, depuis quelques années, que la santé est devenue un sujet central pour les populations. On dit, dans une certaine mesure, que c'est devenu un sujet politique. Et on le dit, et on le constate, pour ce qui nous concerne, moi, je suis journaliste médical, je le dis avec gourmandise, parce que quand j'ai commencé mon activité professionnelle, il y a plusieurs années, comme vous pouvez vous l'imaginer, effectivement, on s'intéressait, comme journaliste, aux questions médicales pures, aux questions scientifiques, mais on ne s'intéressait pas vraiment aux questions politiques. Et on a bien vu l'émergence. On voit bien que les choses avancent. Et puis, que le Covid, effectivement, on en reparlera, que le Covid a été, sans doute, un élément fort qui impose la santé dans les débats politiques français, nationaux, de chaque pays, mais également, évidemment, européens. Alors, vous nous avez demandé de parler, ce matin, de médicaments. C'est vrai que vous y travaillez, vous, beaucoup, madame Amalric, en réfléchissant, évidemment, aux questions de recherche et aux questions de production. Nous parlerons, comme l'a dit Laurence Boone, de questions sociales, même si tout est ouvert, évidemment, et notamment, en tout cas, sociales et sociétales, comme l'interruption volontaire de grossesse. Nous parlerons de recherche médicale et scientifique, de formation en santé. On parlera sans doute également de données en santé, de data. En tout cas, voilà, ce sont les quelques pistes que nous vous proposons, sur lesquelles nous vous proposons ce matin de dialoguer. Et puis, d'autres sujets, si vous en avez. Donc, je l'ai dit, ces débats seront... Enfin, la secrétaire d'Etat a dit que les débats seront conclus à midi par Agnès Firmin-Le Bodeau, la ministre déléguée chargée de l'Organisation territoriale et des professions de santé. Je vous présente donc, à ma droite, Catherine Amalric. Vous êtes députée européenne. J'ai déjà dit que vous étiez pharmacienne hospitalière. Je suis très heureux parce que j'aime beaucoup les pharmaciens hospitaliers. J'ai beaucoup travaillé avec eux. Et vous êtes à Aurillac. C'est ça ? Vous étiez à Aurillac. Je vous remercie. Et comment on passe d'Aurillac à l'Europe ? Tout d'abord, je souhaite dire combien je suis heureuse de répondre à l'invitation de notre ministre, Laurence Boum, pour venir ce matin échanger avec vous. Effectivement, je suis un professionnel de santé, praticien hospitalier, spécialisé en pharmacie hospitalière. Et j'ai, pendant 35 ans, eu la chafferie de service d'une quarantaine de professionnels. Nous étions sept pharmaciens dans un établissement de santé vraiment territorial, à deux heures de son CHU de référence, presque dans un contexte d'insularité, à Aurillac, de 900 lits avec toutes les spécialités et la nécessité, finalement, de construire une offre de soins à la fois spécialisée et de proximité, très développée. Et vous me demandiez tout à l'heure si je restais professionnelle de santé, bien sûr, dans mon esprit, et je crois que j'ai toujours vu la dimension politique de la santé, parce qu'effectivement, beaucoup de ressources sont mises au service de la santé, particulièrement en France. Nous sommes très en avance, et j'en suis le témoin aujourd'hui au Parlement européen, très en avance sur un grand nombre de dispositifs en France, et il est très important qu'évidemment, cela bénéficie à tous nos concitoyens. Donc, il y a un enjeu, évidemment, politique, ce qui m'a amenée pendant toute ma carrière à m'investir également dans des fonctions institutionnelles. à la présidence de notre commission médicale d'établissement, c'est 175 médecins, mais cela définit une politique de santé selon des valeurs, nous en parlerons. Et je suis toujours membre du comité de démocratie sanitaire. Alors, évidemment, ça aussi, c'est une dimension très importante pour moi, raison pour laquelle je suis ravie d'échanger ce matin avec vous. Et en particulier, évidemment, par les intérêts que vous portez à ces sujets, vous portez plusieurs projets européens, au niveau européen, sur le médicament. Tout à fait. Vous le savez, j'ai pris mes fonctions assez brutalement dans des conditions pénibles pour moi et pour tout le monde, suite au décès de Véronique Trier-Lenoir. J'appartenais au même réseau d'oncologie que Véronique, le réseau Aura. Et lorsque je suis arrivée fin août au Parlement, j'ai eu à cœur de très rapidement me présenter et présenter ce que je pouvais apporter sur l'ensemble des sujets de santé à mes homologues européens qui m'ont accordé leur confiance en première plénière à Strasbourg en septembre pour coordonner l'ensemble des sujets de santé. Ce qui est, de mon point de vue, très important parce qu'il y a une très grande connexion entre les différents sujets. Et il est très important pour pouvoir décliner des politiques cohérentes, d'avoir effectivement en perspective les différents sujets. Et puis, je le dirais, les sujets de santé. Donc, j'avais la chance, effectivement, de pouvoir m'appuyer sur des bases très solides au niveau technique, ce qui m'a permis très rapidement de pouvoir dégager, effectivement, des axes politiques sur les textes que je suis amenée à défendre et sur lesquels je dépose des amendements et sur lesquels je suis rentrée en négociation. On peut, effectivement, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a vue et vécu avec elle, avec Véronique Trier-le-Noir, qu'elle a été, avec son équipe dont vous parlez, elle a été, évidemment, très active, mais elle a été même assez déterminante dans l'évolution de l'idée d'Europe pour la santé. Alors, j'aurais tendance à dire, moi, j'ai beaucoup travaillé avec elle, donc j'ai pensé également, comme vous, nous avions créé ensemble les rencontres. Enfin, elle nous avait rejoints, mais elle a été la présidente des rencontres de la cancérologie française que j'ai animée. Donc, pendant dix ans, nous avons travaillé de manière proche. Mais c'est vrai qu'elle a effectivement, j'allais dire profité, le terme est peut-être pas un peu impropre, mais de la situation. En tout cas, elle a su effectivement incarner, voilà ce que je voulais dire, c'est ça. Elle a su incarner, à mon avis, la santé dans l'Europe. Tout à fait, tout à fait. Je crois que la crise du Covid à laquelle vous faites référence a révélé une nécessité et a révélé l'échelle pertinente qu'est l'Europe pour nos sujets de santé. Eux égard aux investissements, à la taille des investissements qu'ils demandent, eux égard aussi au fait que les problèmes de santé n'ont pas de frontières. Donc, réellement, c'était une dimension existante qui était déjà développée dans nos politiques et nos perspectives que nous prenions dans les dispositifs de santé. Mais évidemment, le Covid l'a révélé aux yeux de tous et a permis d'accélérer, d'accélérer effectivement les décisions dans ce sens. Il faudra être honnête quand même, avec des faiblesses aussi que l'on a pu voir au démarrage, en particulier, des compétitions entre les uns et les autres. J'y reviendrai avec une grande honnêteté, mais beaucoup de positifs. D'accord. Anne Boucher, merci également d'être avec nous. Alors, Anne Boucher, vous êtes notamment invitée avec nous à dialoguer et à réfléchir ensemble parce que vous animez Bruegel. Vous animez ce think-tank, Bruegel. Vous allez nous expliquer un peu ce que vous faites. Mais avant également, avant d'animer uniquement Bruegel, vous étiez, vous êtes économiste, statisticienne et vous avez passé une grande partie ou la majeure partie de votre brillante carrière à la Commission européenne et vous avez contribué à diverses politiques européennes. Et vous avez été directrice générale pour la santé et la sécurité alimentaire. Je vais donc renouveler notre intérêt de vous avoir avec nous et de vous dire que nous allons vous appuyer beaucoup sur votre expérience et votre expertise. Peut-être un mot sur Bruegel et puis votre expérience d'une manière générale. Oui, enfin, quand j'entends mon CV, je me sens toujours un petit peu comme un dinosaure de l'Europe. Je me dis que c'est toujours un peu difficile à assumer. J'ai effectivement passé près de 40 ans de ma carrière dans l'Union européenne et j'ai eu la chance d'être directrice générale de la santé en dernier poste jusqu'en 2020. Donc, je ne suis pas du tout une experte de la santé. J'arrive avec vraiment un point de vue européen sur ce qu'est la santé en Europe. Et bon, c'était... J'ai été tout de suite plongée dans la crise Covid quand je suis arrivée. Et alors que j'avais vécu avec un autre chapeau la crise de la zone euro. Et j'ai vu des choses, des réflexes nationaux, des processus politiques très semblables avec le fait qu'on n'a pas toujours les moyens de faire autre chose que de la coordination, mais qu'on arrive quand même à être très, très créatif dans des périodes de crise. C'était une expérience très intéressante. Alors maintenant, je suis... Je peux me permettre de regarder un petit peu en arrière et d'essayer de réfléchir sur ce qui se passe. Donc j'ai rejoint la think tank Bruegel qui est une think tank d'économistes sur les problèmes économiques européens qui est à Bruxelles. Et je suis aussi membre du conseil d'administration de la think tank confrontation qui est aussi sur les questions européennes. Donc je continue à penser Europe, mais à partir de Paris, c'est très différent. Et je suis très contente d'avoir une interaction avec vous tous aujourd'hui parce que la perspective française et la connaissance fine de la manière dont l'Europe interagit au niveau national et régional, c'est d'une complexité infinie. Et c'est ce que j'apprends maintenant. Enfin, j'utilise mon temps pour apprendre ça. Et vous avez le sentiment que les économistes dont vous faites partie, statisticiennes et économistes, est-ce qu'ils s'intéressent vraiment aux questions de santé ou est-ce que c'est un peu comme chez nous ? Alors là aussi, c'est assez prudent parce que je pense que nous avons ici des économistes de la santé. Mais moi, qui ai un certain recul, je me rends compte que cette discipline qui a été l'économie de la santé, dont j'ai eu un petit diplôme en 1900, enfin, il y a longtemps, c'était une discipline qui n'avait pas encore, comme elle l'est aujourd'hui, je crois que les choses ont progressé, mais pignon sur, oui. Et puis, les économistes, en tout cas nationaux, regardent les questions de santé, enfin, les vrais économistes, disons, ceux qui ne veulent pas dire que les autres sont de faux économistes. Enfin, ceux qui s'intéressent vraiment aux questions budgétaires, aux questions économiques, regardent la santé avec terreur parce qu'évidemment, c'est une source de complexité, de grands déficits. Ils regardent souvent ça. Ici, en France, vous le savez bien tous, on dit toujours... Oui, la santé, enfin, le ministère, on dit la santé. Ségur le voudrait bien, mais en fait, Bercy ne veut pas. C'est toujours l'ennemi dans l'affaire. Peut-être un peu différemment sur les questions industrielles, on y reviendra. Alors, est-ce que les économistes européens s'intéressent vraiment à ces sujets ? Est-ce qu'ils les trouvent ? Oui, en fait, les économistes s'intéressent à ces sujets parce qu'ils réfléchissent beaucoup à identifier et à mesurer les gains de la coordination européenne et la rationalité de la coordination européenne. Donc, en fait, il n'y a pas un véritable dialogue parce que ce sur quoi ils insistent, c'est qu'on pourrait avoir beaucoup plus, en fait, de bénéfices d'une coordination européenne sur certains sujets que ce qu'on a actuellement. Et donc, il y a un peu, comme vous le disiez, une certaine opposition entre ce que pensent les économistes et ce que les politiciens voient comme réalistes là où ils sont. Et selon les origines des pays, comment vous pourriez nous donner quelques idées simples dans un monde compliqué, comme aurait dit le général ? Ici, on peut faire appel aux mains du général, ici, peut-être. En fait, je crois qu'il y a deux lignes de fracture. La première, c'est que, de façon générale, les petits pays sont beaucoup plus demandeurs de coordination européenne. Par exemple, les pénuries de médicaments, c'est quelque chose que les petits pays connaissent depuis très longtemps et ont depuis très longtemps demandé des initiatives européennes. Et les grands pays veulent protéger leur système de santé sur lequel ils ont acquis une certaine... Ils considèrent qu'ils ont une autonomie qu'il ne faut pas mettre en péril. Et l'autre fracture, c'est une fracture économique entre ceux qui ont un certain niveau de vie et ceux qui ont un revenu par tête beaucoup plus faible. Donc, Est-Ouest. Quand je regarde, je vous disais, il y avait peut-être sur, on va dire, les 20 dernières années, bon, les plus jeunes vont trouver qu'on fait peut-être un peu trop d'histoire, mais quelles sont les grandes étapes que vous verriez d'évolution, de changement, peut-être d'amélioration de l'idée en Europe que la santé est un sujet essentiel, est un sujet important, tout au moins ? Il y a déjà eu les débats qui ont eu, je dirais, après la constitution du marché unique, où là, on a commencé à s'interroger sur l'Europe sociale, sur l'Europe environnementale et aussi sur les questions de santé, en concluant qu'il fallait faire un petit peu plus, mais à minima, et c'est là où la santé rentrait dans les traités européens, d'abord avec l'acte unique, mais après avec Amsterdam. Et puis, la deuxième étape, je dirais que c'est... qu'en fait, pour moi, je ne parle pas de l'évolution de la politique de la santé, mais dans la perception générale, c'est avec la montée des préoccupations sur le changement climatique et l'environnement qu'on a vu au moment des élections européennes précédentes, dans tous les sondages qu'on faisait, qu'il y avait les Européens qui demandaient qu'il y ait plus de santé européenne et qu'ils associaient, en fait, la santé à l'environnement. Que jusqu'ici, l'environnement, c'était un peu une question de survie économique et que maintenant, ça devenait une question de survie, que ça mettait en péril, en fait, la santé même des populations et qu'il fallait agir. J'ai en mémoire, pour ma part, un sondage peut-être pas bien illustré, il faudrait que je retrouve les références, mais 74% des Européens pensent effectivement que la santé est un sujet essentiel. Vous confirmez à peu près ? Oui, mais il y a beaucoup de sondages qui confirment ça et puis il y a des sondages qui apportent un peu de nuances parce que si on leur demande s'ils veulent plus dans le domaine de la santé, ils sont moins catégoriques là-dessus. Et alors, vous parlez de différentes étapes, mais vous ne parlez pas de la dernière, c'est-à-dire la crise du Covid. Et alors là, un mot, puis on va y revenir. Je pense que la crise du Covid, elle a surtout frappé les esprits parce qu'elle a rappelé qu'il y avait des menaces sanitaires pour tous. Ce qu'elle a changé au niveau européen, on a parlé des vaccins, mais si vous voyez ce que l'Union européenne a adopté en réponse à la crise sanitaire, ça n'est pas un changement fondamental de notre cadre de sécurité sanitaire. En revanche, on peut espérer, mais là, on n'est pas encore assez avancé dans l'adoption des textes, qu'il y a certains domaines où on voit des ambitions qui n'auraient peut-être pas eu lieu s'il n'y avait pas eu la crise Covid. On voit la réforme pharmaceutique, on voit la réforme sur l'espace européen des données de santé. On peut se dire qu'il y a des ambitions très importantes qui ont été mises dans ces textes. Si l'esprit du texte est conservé dans la négociation, ce sera une avancée fondamentale dans la formulation de politiques de santé et d'enjeux communs. Mais sur la sécurité sanitaire, je crois qu'il faut continuer à maintenir la pression. On n'est pas du tout dans une réponse coordonnée, globale. On va entrer tous ensemble dans les détails. Ma question, sauf si on est un politicien ou une politicienne très brillante, ou bien que l'on a un passé médical, scientifique, de professionnel de santé, est-ce qu'on va s'intéresser quand on a un poste à l'Europe ? Est-ce qu'on va vraiment s'intéresser à ces questions de santé ? Est-ce qu'elles sont devenues prioritaires ? Ou on préfère aller s'intéresser à d'autres sujets ? Peut-être la justice ? Peut-être l'économie ? Peut-être l'industrie ? Dites-moi un peu, comment vous auscultez, puisque nous auscultons les instances européennes, comment vous auscultez les organisations et les cœurs et les esprits de vos collègues ? Non, c'est un domaine qui est très vivant. Il y a un acquis important à gérer, on en parlera certainement, des médicaments, ce qui est fait dans le cancer, ce qui est fait dans les maladies rares. Donc c'est un domaine attractif. Il faut aussi savoir que quand même, il y a aussi une communauté européenne. Il y a une société civile européenne très active sur la santé. Toutes les fédérations médicales sont très actives. Les associations de patients sont très actives. Et puis on a aussi l'agence des médicaments. On a l'agence à Stockholm. Donc il y a en fait une très grosse communauté d'acteurs au niveau européen. Et on peut dire qu'il y a une activité, une réflexion très vive. Enfin, je pense que la députée pourrait le confirmer que c'est un milieu qui est très opérationnel. Mélanie, merci. Mélanie Heurd. Alors effectivement, quand on parle de politique de santé, on vous voit souvent, notamment au travers de ce que vous avez fait à la Haute Autorité de Santé, à l'Agence Régionale de Santé, et ce que vous faites aujourd'hui chez Terranova. Dites-nous un petit peu quels sont vos centres d'intérêt et notamment ce sur quoi vous travaillez. J'ai découvert... Enfin, Terranova est connue. Nous sommes des collègues, mais collègues très brillants. Quels sont les travaux que vous menez et quel est l'intérêt que vous portez à la santé, même si vous n'êtes pas... En tout cas, vous, vous êtes assez spécialisée sur le sujet, même si Terranova brasse peut-être plus large. Tout à fait. Donc, d'abord, permettez-moi de remercier Laurence Boone de m'avoir invitée. Je pense que c'est très important qu'on soit réunis aujourd'hui autour de cette question de l'Europe de la santé dont moi j'entends parler depuis que j'ai commencé ma thèse, donc ça fait presque 20 ans, avec toujours un peu la même ligne de force, je le dis pour qu'on en parle tout à l'heure. et une perception que j'ai de longue date et qui s'est confirmée là dans les quelques échanges qu'on vient d'avoir, le trouble devant le caractère à la fois très technique et très politique de l'approche de la santé en Europe. Ça fait partie de ces sujets sur lesquels on retombe très, très vite dans ce prisme-là d'approche. Comment est-ce qu'on va faire pour dépasser le côté techno du sujet ? Comment est-ce qu'on va pouvoir faire la synthèse des enjeux de valeur, des enjeux politiques qu'on voit tout de suite affleurer, mais qui ont tendance à être malgré tout noyés dans la difficulté technique des sujets, à la fois du côté, parce que c'est la difficulté technique des sujets santé, qui sont des sujets un peu techno, c'est vrai, mais aussi la difficulté technique de la mécanique européenne avec les contraintes qu'elle impose. Justement, c'est le but de Terranova, c'est tout l'esprit de Terranova, de construire un apport pour les acteurs publics et pour le débat public à la frontière entre une bonne maîtrise des contraintes techniques des sujets et la faculté de les problématiser, et de leur donner sens au sens politique, c'est-à-dire politique pas pour se faire élire, pas en proximité d'un parti, on est indépendant, mais politique au sens de qu'est-ce qui se joue du bien commun dans un sujet qui apparaît comme ça comme relativement technique ou en tout cas très contraint, très contraint par les difficultés de l'action publique. Donc c'est le travail qu'on fait en général à Terranova sur beaucoup de sujets. Terranova, c'est un think tank progressiste, social-démocrate, très attaché notamment aux questions affaires sociales, travail, santé. Sur le secteur de la santé, on a énormément travaillé sur le Covid. On a eu donc, la ministre en a parlé tout à l'heure, des cercles de réflexion, avec aussi Anne, avec la ministre, avec beaucoup d'économistes, pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, sur le Covid, avec toujours ce souci de comprendre les contraintes de la décision publique, mais en même temps de les nourrir d'un angle un peu plus large que la difficulté Iketnouk du moment. C'est toujours un peu ça, le positionnement de Terranova. On a aussi beaucoup travaillé récemment pour répondre à votre question sur le suicide assisté, l'euthanasie, accès aux soins des migrants. Enfin, voilà, les sujets d'actualité sont des sujets sur lesquels on essaye de produire pas mal. On a été très en pointe, j'en suis très fière, sur la vaccination HPV à l'école, qui se déroule cette année pour les enfants de 5e. Voilà, pour citer quelques dossiers sur lesquels j'ai été particulièrement investie. Pour réagir à ce que vous dites, c'est un sujet, effectivement, la santé, ce sont des sujets techniques, mais effectivement également, et c'est ça, c'est le grand angle. Ce sont des sujets très profondément sociétaux. Et donc, de ce point de vue-là, c'est effectivement aussi un facteur probablement d'intérêt qui fait que ce sujet de la santé prend de l'importance, mais qui est un sujet difficile à traiter, probablement, en tout cas, quand on essaie de porter des analyses ou quand on fait de la politique et quand on essaie d'organiser les choses. Ce que je vous propose, je vous donne un petit peu le plan, si vous le voulez bien, de notre matinée. Donc, d'abord, la borne finale, c'est effectivement la ministre Agnès Firmin-Le Baudot qui, à midi, doit nous rejoindre, je crois. On fera quand même une pause au cours de la matinée. Et puis, en fait, on s'est imaginé d'avoir trois temps dans notre réflexion. Le premier temps, à peu près une trentaine de minutes par temps, à peu près, le premier temps, c'est d'essayer ensemble de définir ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire la situation actuelle, notamment au niveau européen, les droits en cours, les prérogatives de l'Europe en matière de santé. On va faire, donc, une sorte d'analyse de l'existant en montrant à la fois qu'il y a des choses qui se font, mais qu'il y a aussi des freins. Et, ce que je disais, nous allons essayer d'avoir une vision un petit peu large et précise de ces prérogatives de la santé de l'Europe en matière de santé. Un échange, ensuite, dans un deuxième temps, même si les choses ne sont pas artificielles, aussi rigides, mais un deuxième temps, peut-être, sur nos propres réflexions les uns et les autres. Donc, chez vous, à Terranova, à Bruegel, chez nous, à l'Université du changement en médecine, mais, évidemment, également chez les parlementaires. Et puis, un troisième temps, alors là, vraiment, tous ensemble, c'est essayer, peut-être, de faire des propositions d'évolution et d'amélioration, sachant, donc, que, effectivement, 2024 sera l'année, une année, une année de l'Europe. Donc, premier, peut-être, premier, le cadre, le cadre, si vous êtes d'accord, à peu près, sur cette organisation, si vous êtes d'accord, on le fait comme ça, peut-être, Madame Boucher, le cadre institutionnel en matière de santé européenne, les politiques, les institutions européennes et le lancement d'une nouvelle agence de la santé, ERA, j'ai souvenir, pour ma part, avoir animé au ministère de la Santé, en tout début de l'année dernière, une réunion sur l'Europe de la santé et avec ERA, je dois dire que je n'en ai plus entendu parler vraiment depuis cette période-là. Donc, j'ai passé presque un an et demi sans avoir, il faut que je revoie tout cela. Faites-nous peut-être une vision un petit peu générale de la situation de la santé telle que vous la voyez au travers des institutions européennes diverses. Il y a quand même beaucoup d'agences, il y a des politiques, il y a des prérogatives. On va peut-être commencer avec vous et avec Madame Malric également. Je vous propose de commencer. que vous nous définissiez notamment ce que sont les compétences d'appui. Alors ERA, ne vous inquiétez pas, le temps institutionnel est long, donc ERA progresse, mais c'est vrai qu'elle a besoin d'un petit peu de soutien. Sur les compétences d'appui, je ne suis pas juriste non plus, donc je ne vais pas vous faire un cours de droit constitutionnel européen. C'est vrai que historiquement, la santé ne fait pas partie des piliers de la construction européenne. Comme je l'ai dit, elle est venue un petit peu parce qu'elle est inévitable quand on commence à poser des questions d'intégration et donc on a vu évoluer au fur et à mesure. On a vu un article de santé publique inscrit dans l'acte unique européen et ensuite, les compétences santé sont développées dans un article qui est maintenant qu'on appelle l'article 168 du traité. Alors effectivement, ça repose essentiellement sur une compétence d'appui. Moi, ma lecture de non-juris de ce qui est une compétence d'appui, c'est vous vous coordonnez sur ce que vous voulez quand vous voulez. Il n'y a aucune obligation. Et donc, les États membres se coordonnent sur des sujets d'intérêt commun. Ça donne des initiatives très fragmentées qui sont souvent discontinues dans le temps, qui sont partielles parce que tous les États membres n'ont pas le même degré d'intérêt sur tous les sujets. Mais, il s'est quand même constitué un espèce de socle d'activité et de compétences et d'initiatives au cours des années. Moi, là, je vous donne ma vision en tant qu'ancienne directrice générale. Pour moi, il y a vraiment quatre domaines. Il y a un premier domaine qui est les maladies rares, qui a même été inscrit dans une législation et qui est un domaine où tous les États membres se rendent bien compte qu'ils ne peuvent pas agir seuls, donc ils ont décidé d'agir ensemble et ils ont créé ce qu'on a appelé les réseaux européens de référence, qui sont ce qu'on est allé, je dirais, la forme la plus aboutie de coopération des systèmes de soins avec la mise en réseau de 300 hôpitaux universitaires sur les diagnostics, en fait, et les traitements des maladies rares. Le deuxième domaine, c'est le cancer. Il y a toujours eu des plans cancer. Tous les États membres reconnaissent que c'est quelque chose sur lequel ils doivent être actifs, présents et coopérés. Alors, ça reste des coopérations à nouveau ou involontaires, mais certains plans cancer ont débouché sur des choses très concrètes, comme la législation sur le tabac. Donc, la législation sur le tabac qui est une législation marché unique et une législation où les États membres, en même temps que le travail se faisait à l'OMS, ont décidé qu'ils devaient agir conjointement face à l'industrie du tabac. Ils ont non seulement mis des obligations sur le contenu des produits du tabac, mais aussi sur la publicité, sur l'emballage, etc. Donc, c'est allé très loin. Le plan cancer actuel a aussi un certain nombre d'initiatives qui vont avoir un impact surtout sur des États membres plus faibles, sur la capacité de ces États membres à adopter des standards dans le dépistage et les soins du cancer. Donc, le cancer, c'est le deuxième grand chantier européen qui existe. Le troisième, on en parlera certainement, c'est les médicaments sur lesquels il faut... Là aussi, c'est essentiellement c'est législatif, mais la législation, elle est essentiellement marché intérieur, libre circulation et sécurité des produits. Et puis, au cours du temps, et là maintenant, la réforme en cours, on voit qu'on introduit dans une législation marché intérieur des préoccupations de politiques de santé. Les pénuries, l'accès à l'innovation, le prix des médicaments. Donc, il y a des questions qui commencent vraiment. Il y a maintenant une vision politique de la santé dans les médicaments. Et pour ceux qui se rappellent un peu de l'histoire, quand l'AEM, l'Agence européenne des médicaments a été créée, il y a eu une grosse résistance. Les États membres avaient peur d'affaiblir leur institution nationale, à juste titre. Ce sont des institutions fondamentales. Et maintenant, je pense que personne ne voudrait vivre sans l'AEM. Donc, ça s'est construit. Et le quatrième domaine, c'est celui lié au Covid, c'est la sécurité sanitaire. Là, très vite, les États membres, et notamment sous l'impact d'épidémies type le SRAS, H1N1, ils se sont dotés d'un cadre formel de coordination de sécurité sanitaire avec un comité de sécurité sanitaire, avec un système d'alerte précoce, et avec aussi une épidémiologie commune avec le centre, l'agence ICDC qui est à Stockholm. Et la possibilité d'achat conjoint de fournitures médicales essentielles qui a en fait servi de base à ce qui a été fait pour les vaccins, même si le dispositif est un peu spécifique pour les vaccins. Donc, dans ces quatre domaines-là, on peut dire qu'il y a vraiment eu, l'Union européenne a eu une coopération cohérente au cours du temps qui s'est renforcée avec des éléments législatifs qui sont intervenus alors que normalement, je dirais que la compétence d'appui ne suppose pas ça. Et ce cadre sanitaire, pour répondre à la question ERA, moi, comme je vous l'ai dit, je pense qu'on n'a pas énormément progressé dans le renforcement du cadre de sécurité sanitaire suite à la crise Covid. la seule innovation CERA qui était donc cette idée qu'il fallait avoir l'équivalent du barda américain pour pouvoir en continu réfléchir sur ce dont on a besoin en matière de fourniture médicale pour se prémunir, pour se préparer aux crises sanitaires et donc avoir une vue de l'écosystème de production, de la recherche qu'il faudrait orienter et puis éventuellement de faire des achats conjoints. Alors l'ERA, bon, pour le moment, c'est très petit, c'est pas beaucoup d'argent, ça n'a ni le mandat ni les ressources du barda américain. Et vous ne parlez pas, mais on y reviendra, vous ne parlez pas, évidemment, de la libre circulation des hommes et des femmes. On pourrait, oui, vous avez raison de le dire, c'est pas ce qu'on appelle la politique de la santé, là j'ai l'impression que je commence à tomber dans le jargon européen, donc il faut que j'arrête, mais c'est vrai qu'il y a énormément et d'ailleurs il y a énormément d'aspects santé qui sont traités non pas par les ministres de la santé mais à l'extérieur du domaine santé et c'est pour ça qu'il y en a qui disent finalement il faudrait faire une Europe de la santé, comme ça c'est finalement les ministères de la santé qui parleraient de leurs sujets parce que pour le moment c'est les autres qui en parlent. C'est les ministres des finances parce que la réforme des systèmes de santé fait partie de la surveillance macroéconomique et puis beaucoup les ministres des affaires sociales, ministres du travail, donc toute la libre circulation des personnes, elle a été, elle a donné lieu à la coordination des systèmes de sécurité sociale et puis maintenant elle a la carte de santé européenne qui nous permet à tous de voyager en toute sécurité en sachant que si on tombe malade dans un pays on sera remboursé. Bon c'est un peu plus compliqué, il y a beaucoup de droits des patients mais vous avez raison de... Et pour notre part mais on y reviendra, nous nous sommes plutôt intéressés également à la libre circulation des professionnels de santé et notamment évidemment des étudiants. Alors, votre vision, madame Amalric, votre vision de l'existant et de ce que des prérogatives actuelles, de ce que l'on peut faire avec l'Europe en Europe et peut-être de ce qui se fait pour l'Europe. Alors, comme vient de le dire Anne Bouchert, la santé reste une compétence d'appui définie par l'article 168 du traité de fonctionnement de l'Union européenne mais je veux revenir un instant sur la crise Covid qui je crois a permis de passer à une robe de la santé qui ne faisait pas part l'aide dans laquelle on concevait que la santé restait une prérogative des états membres à la prise de conscience réellement d'une union de la santé et finalement on est passé dans un temps très court d'une Europe de la santé finalement assez lointaine à l'union de la santé et je crois à cela grâce à une volonté politique il y a effectivement la construction les institutions européennes et ce sont évidemment des outils que s'est-il passé au moment du Covid la volonté politique et je crois que cela nous le devons grandement à notre président Emmanuel Macron qui en collaboration avec Angela Merkel a apporté là sa vision de l'Europe et très rapidement a su prendre les décisions en respectant complètement les prérogatives d'ailleurs institutionnelles de l'Europe mais une vision qui a permis très rapidement comme je le disais de soutenir tous les programmes de recherche et notamment via un instrument qui existait Horizon 2020-2030 donc les programmes de recherche très rapidement à mettre autour de la table les états membres pour négocier des préachats de vaccins et surtout et surtout ensuite organiser très très rapidement une répartition extrêmement équitable des vaccins avec une efficacité avec une efficacité extraordinaire sur tous les territoires parce qu'effectivement l'Europe c'est une organisation politique qui prévoit des organisations mais ensuite il faut une efficacité pour tout un chacun sur le terrain et c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé alors là moi je l'ai vécu j'étais professionnelle de santé en charge de la répartition des doses sur près de 90 centres de vaccination sur 35 ans de carrière je n'avais jamais vécu une telle efficacité en si peu de temps donc évidemment je crois que ça a opéré une prise de conscience très forte de l'échelle pertinente de l'Europe vis-à-vis d'un enjeu la crise mondiale totalement transfrontière a montré la pertinence de cette échelle sans laquelle les états membres étaient totalement démunis et je crois qu'effectivement ça a opéré une grande avancée dans la volonté politique que l'on peut avoir en utilisant les dispositifs tels qu'ils existent aujourd'hui donc Anne Bouchard l'a très bien dit des choses se sont mises en place des compléments législatifs l'autorité ERA a été créée d'autres règlements sont venus compléter le dispositif législatif mais je pense que ce qui est fondamental c'est cette vision politique qu'Emmanuel Macron avait cependant annoncé dans son discours de la Sorbonne en septembre 2017 dans laquelle il disait que le chemin à tracer était évidemment cette refondation la refondation d'une Europe solidaire unie donc là je pense que l'organisation européenne et la compétence qui n'était qu'une compétence d'appui en santé n'a pas été un frein à faire l'union de la santé et à porter là les valeurs politiques on parle de politique de santé mais cela a permis effectivement de rappeler à tous et là pour le coup le caractère vital de ces valeurs politiques portées de solidarité et d'équité Mélanie moi je suis très frappée par la proposition qu'a faite Anne des 4 grands chantiers et puis ce que vous venez de dire sur ERA ce que ça m'évoque c'est que j'ai l'impression que dans les 4 grands chantiers que tu citais Anne il y en a quand même 3 les 3 premiers qui sont largement guidés par l'idée que l'intérêt de l'Europe l'intérêt de faire un groupe l'intérêt d'être nombreux c'est justement l'effet masse et c'est souvent dans les problématiques de santé européennes je trouve cette entrée là qu'on a c'est à dire on va faire masse et c'est bénéfique pour les maladies rares c'est bénéfique pour le médicament c'est bénéfique mais donc on est dans une logique où on conçoit finalement le groupe essentiel le groupe Europe je veux dire qu'est-ce que c'est qu'un ensemble un groupe essentiellement par le fait que ça crée de la masse dans la sécurité sanitaire on voit bien qu'il y a d'autres intérêts à rechercher au fait d'être un groupe il n'y a pas seulement la masse il y a aussi effectivement le fait de se protéger les uns les autres en intégrant les besoins les uns des autres donc avec ces logiques de solidarité d'équité que vous amenez et on sort de la vision Europe égale marché de consommateur grand marché de consommateur pour aller vers une vision où ce qui est recherché dans la logique collective c'est d'autres d'autres intérêts de la logique collective en particulier donc la solidarité mais pour ce qui concerne les leçons du Covid je suis assez étonnée de enfin étonnée non mais ce qui me frappe c'est de voir qu'on a avec ERA la réintroduction dans le domaine sécurité sanitaire de cette logique marché de consommateur faisons masse c'est ça qui est intéressant avec l'Europe c'est que ça nous rend plus forts pour négocier pour investir etc et on parle beaucoup moins notamment de l'ICDC donc ma question c'est celle-là comment va l'ICDC parce que l'ICDC justement lui il est là pour incarner une autre logique de la santé en Europe qui n'est pas du tout effet masse marché de consommateur mais qui est vraiment comment on fait pour se protéger les uns les autres et qu'est-ce qu'on gagne à ça donc Anne a évoqué très rapidement le fait que le mandat ICDC avait été un peu un peu beaucoup je sais pas élargi est-ce qu'on voilà j'aimerais bien avoir votre point de vue à toutes les deux là-dessus pour préciser donc c'est le centre c'est d'ici c'est le centre européen de prévention et de contrôle des maladies et vous avez bien raison Mélanie peut-être un mot sur ce point de l'une ou l'autre et puis je vous donnerai peut-être également un petit commentaire pour ma part et puis on ouvre la conversation avec nos amis peut-être sur ICDC en fait il n'a pas vraiment eu de nouvelles compétences suite au Covid mais il a en fait on lui a donné les moyens d'être plus opérationnel sur ses compétences actuelles de surveillance et donc on a amélioré un certain mécanisme un certain nombre de mécanismes qui permettaient de construire enfin de consolider la connaissance épidémiologique au niveau européen donc par exemple on a l'ICDC a beaucoup investi avec les états membres et il y a eu de l'argent qui a été donné aux états membres pour faciliter la remontée des informations du niveau national au niveau européen pour transmettre des résultats de laboratoire en temps réel l'ICDC a investi aussi dans les réseaux de surveillance qui sont qui sont développés de manière à avoir une capacité à réagir plus rapidement et puis on leur a aussi donné dans leurs compétences ils ont maintenant aussi une task force qui leur permet de faire ce qu'ils faisaient je dirais presque de la main gauche quand ils avaient le temps et quand ils étaient très sollicités pour ces questions-là c'est-à-dire une capacité d'experts qui sont capables d'intervenir sur le terrain là où c'est nécessaire à l'intérieur de l'Union ou à l'extérieur Anne ou Mélanie ou Mme Amalric ça a été créé quand ça ? l'ICDC en 2004 et comment se coordonne-t-il avec nos propres réseaux de surveillance nationaux alors en France en tout cas ils sont assez actifs ils ont un comité scientifique et puis ils ont leur board qui est constitué des instituts nationaux de surveillance et ils ont eux-mêmes donc leur propre sur un certain nombre de sujets ils ont ils créent en fait des réseaux d'experts et ils ont ce qu'on a dit un système de remontée de l'information c'est-à-dire que tous les de par le système d'alerte précoce plus certaines obligations d'information des états membres ils sont informés en temps réel des cas infectieux ils font régulièrement des évaluations de risque épidémiologiques au niveau de l'Union Européenne donc et alors pour aller un peu plus loin donc ils travaillent avec les structures nationales et avec l'OMS j'imagine aussi énormément honnêtement quand vous étiez pharmacienne hospitalière moi comme journaliste médical ECDC c'était quelque chose d'important oui ah oui d'accord pas pour moi mais malheureusement oui bien sûr parlez parlez plus d'une écho madame oui alors beaucoup de choses ont été dites sur ECDC moi si vous me le permettez je voudrais revenir sur un mot important effectivement dans ce rôle de l'ECDC et plus largement sur la protection sur des risques sur des risques transfrontières et revenir très précisément sur ce mot de protection parce qu'effectivement il est au coeur de la définition de la compétence bien qu'elle soit la compétence d'appui c'est au coeur puisque la compétence de l'Europe c'est assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine donc en fait on voit là que ça ouvre finalement des compétences très larges et ça répond à la définition de l'OMS qui est effectivement d'assurer le niveau le plus élevé comme étant l'état complet de bien-être physique mental et social donc effectivement on comprend là la 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 largeur du du travail vous parliez de la technicité du des sujets de santé ils sont à la fois extrêmement spécialisés c'est une somme aujourd'hui d'hyperspécialisation et à la fois extrêmement large puisque dans le concept One Health voilà je voulais terminer là-dessus en fait le CDC a un rôle majeur dans ce concept de la santé qui est aujourd'hui le concept porté et on ne veut plus parler de concept on espère bien parler d'une réalité déclinée à travers les textes les amendements sur lesquels nous travaillons c'est-à-dire un monde une santé et effectivement une santé globale oui ce sera effectivement je pense dans la deuxième partie le temps passe vite mais enfin dans la deuxième partie et troisième partie ce sera sans doute au centre de nos conversations je voudrais dire pour ma part que l'expertise évidemment que l'on a sentie et ressentie portée par l'Europe en tout cas par les politiques européennes ont été particulièrement rassurantes quand on était observateurs comme moi je l'ai été au moment de la crise du Covid d'abord j'ai bien vu deux phases quand même il faut dire les choses première phase où on s'est bien rendu compte que nous marchions tous séparément l'Italie avait été touchée mais ça ne devait pas nous atteindre donc on est resté en se disant ce sont nos collègues italiens ou amis italiens si on avait des rapports avec les italiens on se rendait compte que la situation qui nous alertait en nous disant que franchement on allait voir ce qu'on allait voir mais on n'y a pas cru tout de suite on n'a pas voulu le croire il faut le lire d'ailleurs je vous invite à lire le livre de Jean-François Delfraissy sur la période il le dit quand même clairement et après ce que je voulais dire c'est qu'on a vu les choses se mettre en place et on a vu l'expertise qui nous a effectivement rassurés notamment d'ailleurs dans effectivement les achats de médicaments groupés moi j'ai participé à toutes les conférences de presse au ministère notamment c'était essentiellement Jean Castex et son prédécesseur avant on a vu quand même qu'il y a eu un virage qui s'est opéré et on a vu que l'Europe allait nous apporter une expertise que nous n'avions pas d'ailleurs on se mettait à douter de notre propre expertise en matière de recherche en matière technique et on s'est dit quand même que là effectivement probablement l'idée d'Europe était devenue une idée forte allez-y oui tout à fait mais cette pertinence dont vous parlez c'est-à-dire effectivement cette masse critique on va dire sur les achats groupés a eu un réel intérêt parce qu'elle était portée par une politique des valeurs politiques de solidarité et d'équité et donc en fait il faut vraiment le voir cette échelle pertinente au plan économique comme finalement un outil de protection plus grand des populations je crois que c'est vraiment ce qui est important et ça va être je pense pivotal dans le texte que nous travaillons aujourd'hui au niveau de la nouvelle stratégie pharmaceutique vous parliez de l'Italie ça a été aussi l'exemple qui a permis à chacun de nos concitoyens européens de vivre j'allais dire la solidarité de l'union vivre de l'intérieur cette valeur qui n'était pas théorique mais qui se vivait avec le déplacement de professionnels de santé de médecins depuis l'Allemagne la Roumanie la Hongrie ils sont partis en Italie et nombre de patients lorsque les hôpitaux étaient débordés ont évidemment été aussi accueillis dans des hôpitaux des pays voisins en utilisant une directive qui existe effectivement et qui permet d'être prise en charge dans d'autres pays que l'état membre dont on est ressortissants alors moi je voulais attirer également votre attention puis on dialogue ensemble avec quand même une politique qui me paraît absolument centrale c'est celle sur laquelle nous nous sommes à l'UIC2M accrochés c'était Erasmus quand même et donc la formation et notamment la formation des jeunes parce que cette formation des jeunes et ces échanges inter-européens essentiellement d'ailleurs sont évidemment une possibilité d'ouverture d'esprit de culture peut-être de prendre du recul par rapport à ses propres formations et on sait que les formations médicales sont des formations difficiles dures peut-être même on peut dire malveillantes dans une certaine mesure en tout cas nous avons à l'UIC2M écrit dans un livre récent avec le doyen Gio on a effectivement bien remarqué que les études de médecine n'étaient pas je sais qu'il y a plusieurs enseignants ici mais les études de médecine de pharmacie ne sont pas toujours en tout cas sont parfois très difficiles très dures et pas toujours bienveillantes en tout cas et que probablement l'idée d'aller ailleurs d'aller voir ailleurs de s'enrichir ailleurs comme le font d'ailleurs les principales autres formations sauf peut-être quelques disciplines encore un peu rétrogrades mais enfin en tout cas dans les écoles de commerce à Sciences Po etc on voit des jeunes qui vont à l'étranger on ne se pose pas toujours et tous les jours la question de savoir s'ils perdent leur temps au contraire je pense qu'évidemment ils s'enrichissent donc c'est cette idée de bienveillance avec Erasmus vous savez que Erasmus dans les disciplines médicales et je parle devant madame qui est représentante de l'académie de pharmacie mais il y a l'académie de chirurgie enfin etc franchement c'est 2% je crois 2 ou 3% des étudiants en médecine qui font Erasmus alors que c'est quand même une quinzaine ou une vingtaine de pourcents pour d'autres formations ça nous a beaucoup palerté on a beaucoup travaillé sur ces sujets là est-ce que vous pensez donc que là aussi il y a grâce à l'Europe une possibilité de gagner en expertise peut-être Mélanie ou vous madame non allez-y c'est une grosse demande parce que je relisais avant de venir la longue liste qui est sortie de la conférence sur le futur de l'Europe et donc la mise en réseau et la possibilité des professionnels ou des gens en formation dans le domaine de la santé c'est quelque chose qui est très important on a aussi énormément de demandes et on en a eu énormément au moment du Covid et également sur le fait qu'il faudrait beaucoup plus coordonner les cursus en fait sur des spécialités c'est-à-dire qu'il y a un principe général de reconnaissance des diplômes mais qu'on a vraiment besoin d'aller sur des choses beaucoup plus précises par exemple la fédération des médecins en réanimation disait il n'y a pas un label médecin en réanimation qui existe avec des compétences ils ont un peu inventé leur coopération au moment du Covid donc il y a une demande sur des choses de spécialité après sur la spécificité des études de médecine dans tous les pays par rapport aux autres curricula je crois que vous en savez beaucoup plus que moi je vous parlerai pour ma part de l'appel de la Sorbonne que nous avons lancé il y a deux ans notamment avec Rendons leur grâce la conférence des doyens de médecine et sur les relations également il faudra qu'on retravaille sur les coordonnations entre les nations et l'Europe est-ce que vous voulez bien dialoguer avec nous les questions alors plein de questions merci beaucoup est-ce qu'il y a un micro je vous donne ah parfait alors on va prendre des questions on a quand même un peu de temps je crois ici allez-y juste je voulais juste compléter aussi certains éléments dans la dans la politique de la santé il y a les dotations qui sont données par le Conseil européen de la recherche et c'est un outil extraordinaire et c'est un outil sanitaire en fait continental et fédéral et il y a une vraie vision sur la politique sanitaire qu'on devrait avoir et les bourses ont été données en fonction de cela en fait les européens ont été les premiers à financer l'ARN messager et notamment les deux premiers vaccins qui sont sortis sont les vaccins européens après il y a eu un très mauvais dialogue entre les institutions parce que le président Jean-Pierre Bourguignon du Conseil européen de la recherche a essayé d'en parler au chef d'État de gouvernement mais ça ne les intéressait pas trop mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on a une capacité d'une stratégie sanitaire européenne très forte premier élément deuxième élément concernant le Conseil européen de la recherche la recommandation qu'ils ont fait après la crise sanitaire c'est de développer une politique diagnostique européenne parce que c'est la condition pour avoir une stratégie de prévention et donc de faire du diagnostic une compétence communautaire troisième élément en fait il y a eu un rapport en 2010 qui était un rapport commandé à Philippe et Gonzales en fait il y avait tout un chapitre santé qui était au final occulté et dans ce chapitre j'étais cher pas de ce groupe il était inscrit que la santé devait être upgradée qu'il y avait un vrai risque pandémique dans la décennie et que si on ne faisait pas de la détection pandémique du diagnostic une politique européenne ça nous coûterait des centaines de milliards ce qui a été le cas et quatrième élément aujourd'hui on est en train de mettre en place un espace pour les données de santé on veut être les pionniers en matière d'intelligence artificielle en fait la santé est le seul domaine où les industriels européens à part la défense peuvent avoir un leadership technologique rapide mais le problème c'est qu'il n'y a pas de marché européen de la santé il n'y a pas de marché européen des technologies il n'y a pas de marché européen du numérique et à contrario l'impact qu'on peut avoir dans le domaine industriel de la santé c'est 5 ans donc comment on fait pour résoudre cette contradiction sachant que si on regarde les projections en matière de R&D notamment en matière de R&D sanitaire tout le monde augmente dans le monde sauf les européens aujourd'hui en fait si on prend les grosses masses de R&D je parle sous le contrôle de l'âne on est à 700 milliards pour les Etats-Unis 600 milliards pour la Chine 400 milliards pour l'Europe et la perspective est très dynamique et on sait que s'il n'y a pas une croissance ça ne sert à rien d'avoir une stratégie industrielle puisque la stratégie industrielle en fait elle dépense de l'effort de R&D et dans le plan de relance il avait été prévu d'investir massivement dans le système de santé ce qui aurait donné une consistance à la DARPA malheureusement c'est plusieurs Etats dans la France qui ont fait un choix contraire parce qu'il y a eu aussi une négociation avec le soutien à l'agriculture et donc on a coupé en fait tous les budgets qui auraient fait qu'on ait une barda européenne rapidement elle se dépend donc voilà je voulais souligner à la fois toute une série de choses qu'on sait être prioritaires l'urgence et la nécessité d'accélérer et en même temps nos propres contradictions c'est à dire que d'un côté on pousse pour une santé européenne mais quand il s'agit de mettre des moyens en fait on les a coupés et ce sont les mêmes merci beaucoup on pourra très bien on prendra quelques questions et quelques commentaires allez-y madame alors on va faire des questions un peu courtes il y a beaucoup de personnes pas de commentaires alors écoutez oui déjà je voudrais dire qu'au niveau européen j'allais dire pour l'avoir vécu depuis 40 ans et avoir beaucoup travaillé avec les instances européennes à l'époque des années 80-90 j'admire beaucoup le pragmatisme de l'Europe et de la commission européenne et je voulais quand même dire que si on avait réussi quand même entre guillemets à avoir les vaccins rapidement c'est aussi parce que la directrice de l'IMI donc de l'agence européenne elle s'était un peu assise entre guillemets sur les procédures et qu'elle avait réussi à faire quelque chose qui ressemble et que nous souhaitons depuis des années qui soit à l'américaine c'est à dire un suivi complet d'un suivi très très rapproché en liaison avec les industriels et ce qui m'échappe à l'heure actuelle c'est que l'Europe on est en train de faire de la révision européenne et que justement on est en train de remettre en cause les bacs à sable ce qu'on appelle les bacs à sable qui ressemblent un peu quand même à ce que nous avons vécu et je voulais quand même donner un tout petit point là-dessus vous dites qu'il y a eu effectivement une très grande solidarité au niveau européen et je vais vous donner le contre-exemple c'est à dire que moi je l'ai vécu au niveau des usines au niveau des usines il faut savoir qu'en France par exemple nous n'avons plus depuis des années maintenant de machine outil enfin d'industriel de machine outil en France donc elles sont en Allemagne elles sont en Espagne en Italie et bien au moment du Covid on a eu un mal fou mal fou pour certaines usines à faire réparer certaines chaînes et de même par exemple pour faire fabriquer des produits injectables nous avons besoin de filtres et bien les filtres on ne les avait pas parce qu'ils étaient aux Etats-Unis et que les Etats-Unis se les gardaient vous voyez donc moi je veux bien qu'on parle de solidarité c'est très beau ce qu'on a fait je suis admirative mais il faut également aller creuser un tout petit au fond de la mine il faudrait aller au fond de la mine pour voir un petit peu ce qui se passe tout le monde sait ce que sont les bacs à sable madame oui oui à Malric sans doute les pharmaciens elle va certainement vous expliquer c'est une manière si vous voulez de donner la main à la commission européenne pour essayer sur des sujets un peu innovants réglementaires en particulier de donner la capacité d'expérimenter voilà sous un contrôle très très bien sûr très abouti mais c'est quelque chose qui me paraît compte tenu des évolutions et de ce qui se passe aux Etats-Unis par exemple très important qu'on puisse être très rapidement réactifs et pour pouvoir justement développer des réglementations qui soient pragmatiques et non pas uniquement descendantes voilà c'est un petit peu je ne sais pas si j'ai exprimé peut-être une autre question si vous le voulez bien oui allez-y et puis une ou deux autres et puis oui il y en a plein bon c'est bien et puis bonjour merci beaucoup Stéphanie Chombiano de l'université paris 1 Panthéon Sorbonne moi je voulais réagir sur le fait que vous avez surtout évoqué les questions de santé dans une logique intra-européenne des compétences d'appui ou de la coordination des politiques publiques entre les Etats européens mais on peut aussi prendre cette question dans une logique de santé mondiale au sens du positionnement de l'Europe sur les questions de santé sur la scène internationale et en l'occurrence c'est vrai que l'année dernière l'Union européenne s'est dotée d'une stratégie en santé mondiale très importante voilà donc j'aurais voulu juste vous entendre réagir peut-être sur la mise en place de cette stratégie en tout cas c'est bien noté vous avez bien raison de nous inciter à parler de cela on m'en avait déjà parlé avant la conférence donc c'est parfait oui allez-y voilà et après bonjour merci pour cet échange et ces présentations très intéressantes moi j'avais une question on comprend donc que la santé est de plus en plus au centre de l'intérêt et des préoccupations des institutions européennes de l'Union européenne mais aussi des citoyens européens dans le même temps on commençait là il n'y a pas très longtemps les négociations pour le processus d'intégration de nouveaux pays au sein de l'Union européenne donc la Moldavie l'Ukraine et la Géorgie est-ce que il ne faudrait pas maintenant se poser une question dans ce processus d'intégration les critères de bonne santé des citoyens ne devraient pas être intégrés donc dans dans ce processus de se dire est-ce que tel pays peut intégrer l'Union européenne de un parce qu'on comprend qu'il y a des il faut que les citoyens de l'Union européenne aient tous le même niveau de bonne santé peut-être qu'on peut même aller plus loin en disant c'est aussi d'accès à certains droits parce qu'on parlait de l'IVG et également parce qu'on se rend bien compte que pour une plus grande donc pour construire une Europe de la santé il faut que on ait plus ou moins au départ des pays qui ont à peu près le même les mêmes standards donc pour intégrer de nouveaux pays est-ce qu'il ne faudrait pas s'assurer que ces pays déjà ont un voilà au niveau de la santé des critères qui sont respectés merci bonne question vous voyez qu'on a déjà glissé dans la deuxième partie donc nous ferons bien la pause dans 20 minutes Barbara Granatelli à peu près vous êtes d'accord un peu moins d'accord un peu moins un quart d'heure pour cette première phase et puis après nous aurons une troisième phase avec des propositions monsieur vous vouliez poser une question merci par rapport à la formation pourquoi il y a très peu d'internes français qui part en Europe pour faire un ou deux semestres d'internat je pense que pour faire l'Europe il faut faire les européens et on fait les européens à travers des échanges par contre en France je vois beaucoup de réticences de professeurs à laisser partir leur interne moi je suis italien j'ai fait une partie de mon internat ici et c'était très bien donc il y en a beaucoup alors vous avez bien raison de poser cette question vous avez bien raison d'être italien et vous avez bien raison d'être venu en France trois points positifs si on n'a pas d'autres questions on va commencer à faire ah si Nicolas Merlin oui bonjour je m'interrogeais par rapport à tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure sur la partie des politiques sur l'équité de l'accès aux soins européens ça soulève un petit peu ce qui a été dit précédemment par Victoire mais aujourd'hui on a des cris des alertes des inquiétudes de la part des sociétés savantes des collèges récemment sur la scénologie entre autres mais c'est beaucoup de types de pathologies d'air thérapeutiques qui s'inquiètent de cette équité d'accès aux soins et quelles sont les politiques possibles et comment l'Europe peut prendre la main de façon à ce qu'on n'ait pas des distorsions voire des ruptures entre l'AME et l'arrivée sur un territoire quel que soit le pays qui en fait va ou pas accepter les AMM sous des critères qui sont pas obligatoirement ou des accès aux thérapies ou des circulations de réponses thérapeutiques et qui ne sont pas toujours très simples à comprendre et on le voit par exemple avec des patientes en scénologie qui n'ont pas obligatoirement une réponse claire en fonction du pays sur une même réponse thérapeutique merci beaucoup alors je ne peux pas ne pas donner la parole à l'académie de chirurgie mais vous serez le dernier pour la série ici et puis on a on a 10 minutes maximum pour répondre et on fait la pause Jacques Aton je suis membre de l'académie de médecine et je m'occupe du problème des dispositifs médicaux je voulais simplement par rapport à ce qui a été dit sur les financements on a vu qu'il y avait une insuffisance de financement dans l'industrie du médicament ou des dispositifs on a créé qui a été une réponse par rapport au barda américain comment peut-on améliorer le système comment peut-on le booster parce qu'a priori il est relativement insuffisant bien que ça soit parfaitement intéressant de l'avoir et c'est une façon de s'en sortir mais comment peut-on améliorer le système par rapport au système américain sachant que le système américain est quand même très différent de notre façon de voir les choses parfait alors on se on échange sur ce col à toutes ces questions vous commencez madame Alric vous avez noté à peu près à peu près sinon je les ai notées je vous très bien alors je commencerai peut-être par la question de solidarité pour faire le lien avec ce qui était dit précédemment et enchaîner sur les autres questions effectivement dans mon propos je parlais essentiellement de la vision européenne et de l'union par ce portage d'une volonté forte de solidarité entre les pays de l'union elle a existé aussi évidemment avec nos pays partenaires à l'international et là-dessus l'Europe est le premier contributeur au don de vaccins dans le dispositif international COVAX par rapport aux Etats-Unis quelque chose a été dit aussi sur le fait qu'effectivement il y avait peut-être aujourd'hui une distorsion vous rappeliez que certains dispositifs essentiels n'étaient pas arrivés des Etats-Unis pour avoir fait un voyage une mission il y a quelques semaines au niveau de la FDA et de la PAO à Washington j'ai pu réaliser à quel point la coopération aujourd'hui avec l'Europe était à leurs yeux importante effectivement sur cette sur cette scène mondiale par rapport à d'autres puissances qui justement ne partagent pas toutes les mêmes valeurs démocratiques donc je pensais qu'effectivement il y avait un certain protectionnisme et une forme de retenir en fait voire même d'attirer les chercheurs les cerveaux sur leur territoire ils sont en tout cas pour les personnes et les responsables que j'ai pu rencontrer beaucoup plus soucieux aujourd'hui d'une coopération très structurée très ouverte d'ailleurs en parlant des Etats-Unis c'est même on va dire le territoire pan-américain dans cette construction-là y compris on parle beaucoup de relocalisation j'en parlerai tout à l'heure de dispositifs et d'autonomie stratégique c'est ce dont vous parliez avec ce qui avait manqué sur notre territoire d'autonomie stratégique sur des éléments essentiels sur une relocalisation structurée coordonnée complémentaire bien sûr entre les pays européens mais également à l'échelon mondial donc je vous remercie de cette vraiment de votre question notre collègue parler des bacs à sable c'est ça j'y reviens alors les bacs à sable effectivement c'est un c'est un quelque chose que j'ai soutenu dans puisque vous savez que je travaille donc je suis rapporteur pour notre groupe centriste Renew Europe sur la nouvelle stratégie pharmaceutique européenne nous sommes en train de réviser à la fois la directive et le règlement le règlement étant d'application immédiate et c'est pas cassable effectivement vous pouvez être contesté je les soutiens fortement parce que nous faisons la révision des textes pour peut-être les 20 ans qui viennent ils n'ont pas été révisé depuis 20 ans et évidemment dans les 20 ans qui viennent beaucoup de choses vont se passer nous parlons d'innovation et bien l'innovation par essence nous ne la connaissons pas et donc il faut absolument avoir des outils législatifs et réglementaires qui nous permettent de nous adapter très rapidement à cette innovation là donc pour moi la question des bacs à sable elle est essentielle j'ai pu partager effectivement avec la directrice de l'EMA et là dessus nous sommes vraiment exactement sur la même sur la même vision des choses c'est quelque chose d'essentiel voilà j'espère avoir répondu à vos deux questions pour ce qui est ensuite des dispositifs médicaux alors peut-être est-ce en référence à ma profession initiale mais je ne sépare jamais médicaments et dispositifs médicaux d'ailleurs le Covid là aussi nous l'a montré le Covid a élargi l'équation quand on parlait santé on parlait de médecine et puis il a élargi l'équation santé égale médecine plus pharmacie plus médicaments plus médicaments et dispositifs médicaux on hospitalisait les patients on diagnostiquait mais on n'avait rien pour les traiter voire même pour injecter on manquait de cureurs et on n'avait rien pour les injecter évidemment les dispositifs c'est essentiel vous parliez de scénologie on va parler de médicaments mais avant tout je rappelle que le premier traitement du cancer c'est un traitement chirurgical et pour bien des pathologies le premier traitement est chirurgical et repose donc sur des dispositifs médicaux ça a été vraiment je dirais presque ma première spécialité quand j'ai débuté après mon internat ma carrière c'est passionnant moi j'ai vu arriver les dispositifs de cellulose chirurgie j'en parlais et évidemment il faut vraiment avoir en tête que lorsqu'on parle médicaments on parle aussi dispositifs médicaux ils ont le rôle à part égale évidemment dans les soins et la santé et ensuite pour répondre à notre espace européen je crois qu'effectivement tout va être révolutionné mais on a aujourd'hui on est je pense à un tournant notamment avec l'innovation vous parliez de la recherche et à l'échelle du partage en fait des données scientifiques c'est ce qui s'est passé au moment du Covid on vient d'ouvrir l'espace européen des données enfin on vient de voter pour ouvrir l'espace européen des données de santé je pense que ça va être un tournant dans effectivement cet espace européen qui ne sera pas forcément un marché mais en tout cas pour la mise au point et l'accès donné à l'innovation thérapeutique ça va être quelque chose d'essentiel tout comme l'innovation en intelligence artificielle ça rejoint la formation bien évidemment je crois que là aussi ça peut être un outil qui finalement fait prendre conscience à tous de l'importance de ces échanges et de cette de l'importance de l'échange et de l'ouverture de cette richesse scientifique et intellectuelle en tout cas madame Alaric parce que vous êtes parlementaire vous devriez et je vais dans le sens de ce que on peut probablement pas le temps d'approfondir mais enfin on évoquera ces questions là sur la formation médicale les attentes de transfert d'échange et dans le fond de transfert aussi de compétences entre les pays mais également porteuses de formation intelligente ouverte telle qu'elle devrait être dans les disciplines médicales d'ailleurs je signale qu'on dit souvent les études de médecine sont malveillantes longues difficiles sans capacité à aller étudier voire ailleurs mais les pharmaciens nous avons beaucoup réuni les pharmaciens ils disent exactement la même chose et d'ailleurs aujourd'hui les pharmaciens se plaignent d'ailleurs de difficultés de recrutement si on leur proposait peut-être des échanges de ce type peut-être que ce serait plus attractif je vous invite quand même à regarder cet appel de la Sorbonne que nous avons avec les doyens de médecine de pharmacie etc France Université élaborée il y a moins de deux ans notamment de renforcement d'Erasmus alors vous demandiez dans le détail quand est-ce que les échanges doivent se faire écoutez bon il faudrait regarder ça certains disent en tout cas pour les formations de base pour médecine que pour ma part je suis de plus près mais les pharmaciens ont d'autres peut-être d'autres moments un bon momentum mais c'est probablement en deuxième troisième année du premier cycle de médecine qu'il y ait vraiment des échanges alors évidemment je n'évoque pas les questions de recherche où là il faudrait vraiment pousser pour qu'il y ait des échanges européens mais alors madame nous vous invitons à vous intéresser évidemment aux médicaments mais à prendre vraiment ce sujet et moi j'ai trouvé que ce sujet je pense que je m'en suis ouvert avec Mélanie en particulier il y a une forme d'intérêt de tous et de toutes d'ailleurs nous avions grâce à cet appel de la Sorbonne réunir plusieurs universités européennes celle de Berlin de Belge celle de Barcelone enfin etc et finalement une fois qu'on a beaucoup colloqué que l'on a beaucoup dit qu'il fallait que les jeunes voyagent et s'enrichissent des expériences de manière concrète il n'y a pas grand chose et ça n'évolue pas d'où effectivement un effet déceptif et donc nous vous invitons également à prendre ce sujet en tout cas je vous adresserai au nom en notre nom personnel et de ceux et celles qui ont travaillé avec nous je vous adresserai l'appel de la Sorbonne il y avait d'autres questions santé mondiale qui veut et puis on arrête on fait la pause santé mondiale les critères les critères de santé et de bonne santé comme intégration alors rapidement Anne et Mélanie allez-y peut-être et puis il y avait l'équité on n'a pas l'AME enfin bon je crois qu'on a répondu à peu près sur les jeunes oui je voulais quand même encore répondre sur le marché unique et la question de Guillaume et la recherche parce que c'est vrai que moi par exemple quand je suis arrivée à la santé j'avais la connaissance d'autres marchés uniques et je peux voir un peu la difficulté du sujet et notamment par exemple ça me faisait penser quand je suis arrivée avec l'industrie pharmaceutique et l'industrie des dispositifs médicaux ça me fait penser à ce qu'on a dans le numérique exactement la même chose c'est à dire l'Europe a des compétences en matière d'innovation de recherche et d'innovation et puis finalement pour les valoriser il faut partir aux Etats-Unis parce que c'est là où il y a les financements c'est là où il y a le venture capital ça compte et puis c'est là où il y a aussi un marché unique alors que nous on ne l'a pas et du coup on a tout de suite le marché la taille du marché et ça on l'a exactement le modèle avec la biotech qui est racheté par une grande industrie pharmaceutique et donc il faut être dans un écosystème de biotech avec une grande industrie pharmaceutique qui fait du corporate venture capital c'est vraiment un modèle qui se développe très très bien aux Etats comme les start-up européennes vous souvenez-vous Skype Spotify tout ça c'est des modèles européens qui ont ensuite été repris par les américains donc on ne va jamais égaliser la puissance de feu américaine en tant que marché unique mais je trouve qu'il faut vraiment faire un effort d'identifier là où on peut renforcer enfin on peut vraiment défragmenter de façon opérationnelle et par exemple moi je trouve que je trouve la position enfin maintenant j'ai le droit de parler librement donc je le fais la position de l'industrie pharmaceutique à se battre sur la durée de protection pour le prochain paquet pharmaceutique est une position qui n'est pas très qui n'est vraiment pas logique en revanche ils devraient se battre pour être sûrs qu'ils peuvent innover et développer des produits dans l'Union européenne ils devraient se battre beaucoup plus sur les questions de prix ils devraient se battre beaucoup plus sur les questions d'essais cliniques européens etc. pour pouvoir avoir ça donc moi c'est la première chose bien identifiée j'ai aussi plein de points sur la recherche clinique et si je vous proposais on stop et puis en introduction avec Mélanie qui n'a pas parlé vous répondez à toutes ces questions moi je voulais d'ailleurs vous interroger j'ai vu je crois des documents que vous nous avez communiqués je voulais vous interroger ça sur les brevets bon il y a plein plein de sujets on s'arrête 10 minutes parce que Barbara Granatelli nous le demande 10 minutes et on reprend dans 10 minutes c'est ça non oh non oh non c'est trop dommage tout le monde non 10 minutes de pause on vous a coupé 5 minutes vous êtes d'accord merci et puis également on a cité des réformes ou en tout cas des l'interruption volontaire de grossesse par exemple et d'autres dossiers sans doute revenir peut-être également sur les données de santé il y avait également une question quand nous nous sommes séparés sur l'intégration de nouveaux pays et notamment les critères de bonne santé mais la question fondamentale et on va terminer en fait cette rencontre là nous avons environ 30 minutes à peu près avant que la ministre Agnès Fierman Le Baudot nous rejoigne et d'essayer de vraiment réfléchir à des propositions que nous pouvons faire les uns et les autres pour le présent dans le fond et l'avenir c'est-à-dire dans le fond quelles sont selon vous et avec vous dans la salle les propositions qui peuvent être faites pour ce qu'il convient de penser car l'amélioration est toujours possible donc des propositions pour améliorer l'intégration de la santé et des propositions d'action au niveau à la fois de la législation des différentes politiques de santé sans doute sur les libres circulations sur l'amélioration de l'expertise on sait en particulier que dans notre pays il est traversé aujourd'hui par des migrations importantes avec une menace de remise en cause de l'AME etc. voilà des tas de sujets et que nous devons essayer de déterminer pour avoir quelques idées claires sur la période qui s'ouvre et cette année je l'avais dit en introduction la ministre l'a dit cette année 2024 est une année européenne en tout cas une année d'élection Mélanie on avait arrêté sans que je vous laisse la parole je vous propose de la reprendre et on refait un tour allez-y et puis Anne Boucher j'avais coupé la parole à Anne Boucher qui va la reprendre et Catherine Amalric également sur les oui vraiment alors les travaux que vous faites les réflexions que vous avez pour améliorer à la fois la visibilité et la réalité des rêves des législations des mesures en faveur de la santé en Europe d'accord ce qui me frappe depuis qu'on est réunis ici c'est à la fois l'immense appétence sur un très grand nombre de sujets assez précis pour faire avancer comme l'a dit le monsieur interne une culture au-delà des aspects de réglementation et des aspects techniques avant de venir ici j'ai écouté grâce au conseil Dan des interventions au forum de Gastein de la directrice générale de la santé actuelle madame Galina et j'étais très frappée par son entrée en matière pour faire le point sur la santé en Europe aujourd'hui à Gastein c'était en fait la difficulté c'est qu'on n'est pas d'accord sur ce que c'est que la santé publique il faudrait peut-être se remettre un peu d'équerre sur de quoi on parle quand on parle de santé publique et elle semblait ressentir même un peu d'acrimonie l'égard de ce qu'elle appelait un flou qui nuit à la qualité des débats depuis tout à l'heure on parle de tout un tas d'aspects de la politique de santé qui sont pas tous à mon avis du domaine de la santé publique et je crois qu'effectivement il y a peut-être ce saut de paradigme là à faire dans la pensée de la santé de l'Europe de la santé ou de la santé en Europe la santé publique c'est la part de notre santé qui échappe à notre bonne volonté individuelle et qui échappe aussi aux médecins c'est tout le reste c'est ce qui ne se règle pas ni par nos efforts personnels pour pas manger trop de sucre ou aller faire du sport et ce qui ne se règle pas non plus dans le cadre du colloque singulier avec le médecin donc c'est en fait l'environnement de vie les déterminants qui nécessitent une régulation collective et c'est pour ça que la santé publique est une compétence régalienne et c'est pour ça que l'état a la capacité d'utiliser la contrainte et de limiter les libertés au nom de la protection de la santé publique cette vision là de la santé publique on l'a tous très 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 présent maintenant presque physiquement grâce malheureusement du fait du Covid c'est vrai que cette vision là moi je la vois pas dans ce qu'on dit depuis tout à l'heure on parle de marché unique on parle de de masse critique on parle de coordination mais à quel moment est-ce qu'on parle de cette vision très profonde de la santé publique comme compétence régalienne et donc potentiellement compétence de Bruxelles assurer des conditions propices à la santé à l'ensemble de la communauté si je vous comprends bien parce qu'il y a là comme on nous y invite une proposition d'amélioration c'est à dire qu'au niveau européen on lance également un chantier vous savez qu'il y a eu ici en France un rapport le rapport du professeur Chauvin sur que sera la santé publique ce que doit être la santé plus il fait des propositions c'est vrai qu'on est toujours un peu en attente encore me semble-t-il de la part enfin c'est vrai qu'il a changé du ministre français de savoir quelles sont ses décisions en la matière mais donc vous dites effectivement une réflexion profonde sur de l'Europe qu'elle doit engager sur le champ peut-être de ses compétences et d'aller au-delà de questions je me demande si ça ne répond pas quand même un peu à votre question madame sur la santé mondiale également je crois que on parle d'Europe de la santé on doit avoir un peu une vision d'un idéal régulateur ce qu'on voudrait en fonction évidemment des contraintes mais pas seulement il faut aussi s'enrichir et je pense qu'une des attentes des citoyens européens à l'issue du Covid c'est quand même cette dimension de la santé qui ne se règle pas dans le cabinet du médecin qui ne se règle pas en essayant de ne pas manger gras et salé et sucré et là-dessus nous sommes tous collectivement maintenant tellement conscients que nous avons besoin d'aide nous avons besoin de solidarité face à ces défis-là pour notre santé qui échappe à notre bonne volonté quoi qu'on fasse et quelle que soit la qualité de nos soins qu'on reçoit avec notre médecin il y a des dimensions de la santé on le sait tous maintenant pour lesquelles on a besoin d'aide et je pense que cet imaginaire-là de la santé publique il a changé chez les citoyens à cause du Covid et que c'est peut-être une réponse à cette demande qu'il faut approfondir est-ce que vous est-ce que vous avez une deuxième peut-être proposition à nous faire pour l'instant on s'en tient on s'en tient on n'a pas alors peut-être vous-même également je vous avais j'avais peut-être coupé avant que vous développiez tout à fait vos analyses je ne veux pas répondre à toutes les questions qu'on a et surtout à la question qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant je reviens un petit peu sur les attentes citoyennes et puis maintenant on a un paquet qui a été appelé union de la santé qui ont fait un espèce de label qu'on met sur un certain nombre d'initiatives et qui sont il n'y a pas un concept d'union de la santé mais c'est un concept dont se sont saisis en fait la société civile et les citoyens donc il y a des gens qui réfléchissent là-dessus et c'est intéressant de regarder ce qu'ils font donc pour moi les deux sources d'inspiration pour savoir un peu où aller c'est la conférence sur le futur de l'Europe qui a mis un certain nombre de propositions sur la table et puis c'est le manifeste pour l'union de la santé je ne sais pas si vous en avez entendu parler c'est un manifeste qu'ont signé un certain nombre d'experts et de membres de la société civile là-dessus il y a la dimension prévention effectivement santé publique que mentionnait Mélanie qui est une demande citoyenne très forte à laquelle l'union européenne a du mal à répondre elle y répond dans le cadre de ses compétences c'est-à-dire quand elle fait une politique elle regarde quels sont les impacts sur la santé avant de légiférer mais elle n'a pas d'approche santé publique générale et il n'y a pas d'approche et ce serait difficile à mettre en place l'autre demande qu'il y a qui est plus compliquée parce qu'elle exige un changement des traités c'est une demande qui rejoint la question qui avait été soulevée sur l'égalité d'accès aux soins c'est la santé pour tous la santé pour tous qui veut dire une égalité d'accès aux soins qui veut dire donc qui implique une certaine convergence des systèmes nationaux de santé sur les services de santé offerts sur la qualité des soins là on est en dehors du champ de compétences mais c'est quelque chose qui est très fort moi alors là dessus je vais vous dire je ne veux pas un changement de traité maintenant ça me semble un petit peu tôt maintenant il y a des moyens de progresser vers ça et pour moi le moyen fondamental c'est qu'on doit mutualiser la connaissance qu'on a des maladies et donc on doit on doit mutualiser la surveillance on le fait dans le domaine des maladies infectieuses on ne le fait pas dans le domaine des maladies non infectieuses si on avait un ICDC essayer de rêver cinq minutes qui avait les mêmes compétences que l'OMS qui couvre tous les domaines de santé et qui suivrait l'épidémiologie sur l'ensemble des maladies dont on a parlé comme le cancer enfin les maladies chroniques les maladies du vieillissement les maladies environnementales ça structurerait la recherche européenne ça fournirait un vraiment un centre de connaissances et de où il y aurait la possibilité d'établir des consensus de santé publique aussi parce que pour le moment on n'en a pas et ça permettrait également de d'évoluer en fait vers aussi des des consensus cliniques et donc pour moi c'est c'est vraiment un élément important qu'on peut faire maintenant on sait comment le faire on a l'OMS on a l'ICDC et si vous pensez au plan cancer il a plein d'initiatives le plan cancer je suis sûre que vous ne savez pas lesquelles ce sont et qui pour aider là dessus il y a une initiative d'imagerie du cancer sur la bibliothèque des images du cancer il y a une initiative sur l'assurance qualité il y a une initiative il y a eu la recommandation sur les dépistages etc mais toutes ces initiatives ponctuelles ne convergent pas vers un consensus de la communauté scientifique et des autorités de santé publique scientifique et médical et administratif d'organisation si je comprends bien si je traduis ce que vous dites s'occuper des maladies rares c'est important en plus ça a été sans aucun doute une réussite nous en avons parlé en introduction avec quelques-unes d'entre vous pour autant on peut aller au-delà de quelques pathologies très graves qui nécessitent par définition d'avoir des échanges entre des équipes internationales pour autant c'est vrai que ce transfert de compétences d'expertise peut être également fait beaucoup plus et je suis désolé d'en tenir toujours au même discours mais je réponds à notre ami italien c'est la même chose tout est dans tout c'est à dire que si vous ne faites pas si vous voulez transférer des compétences et avoir des consensus médicaux et scientifiques vous ne pouvez pas les avoir s'il n'y a pas des congrès internationaux européens s'il n'y a pas des échanges entre jeunes médecins qui sont eux jeunes médecins pharmaciens chercheurs etc et qui fondamentalement vont permettre sans aucun doute aux organisations de passer le cap et vraiment de s'organiser de manière commune mais je vous ai peut-être encore coupé non non madame Amalric alors en particulier on voulait aussi revenir sur vos travaux là actuellement sur le médicament avec peut-être je ne sais pas si on vous a fait une petite si on vous a visé quand on a dit peut-être que de s'occuper bien sûr de questions techniques c'est important mais il faut aussi avoir à s'occuper de questions fondamentales alors je ne sais pas si le médicament c'est une question technique ou une question fondamentale probablement les deux je vais vous le médicament est certainement à la base une question technique la révision et on va dire la refondation de la stratégie pharmaceutique européenne c'est une c'est une chose éminemment politique et transversale et j'ai la chance de pouvoir justement prendre de la hauteur par rapport à une technicité que je maîtrise que je maîtrise pour justement m'attacher à l'analyse et aux perspectives politiques et aux incidences que peut avoir cette cette reformulation du texte justement pour apporter des solutions dans le cadre législatif qui existe parce qu'effectivement certainement les choses évolueront mais pour le moment nous travaillons dans ce cadre là et pour cependant l'ouvrir très largement et apporter des solutions aux différentes questions que vous posez et qui sont par ailleurs posées très largement vous disiez une très forte implication des associations de patients des associations de professionnels partout en Europe évidemment mon premier travail a été de rencontrer les différentes parties prenantes pour ce travail législatif pour faire réellement la synthèse des attentes mais aussi effectivement de l'analyse que chacun avait pu faire de la question et aussi des solutions qu'il pouvait envisager de son point de vue ça c'était quelque chose d'essentiel avant de revenir vraiment vous l'avez compris donc je fais vraiment de ce travail sur ce qu'on appelle le paquet pharmaceutique non pas un travail technico-technique très loin de ça mais réellement un outil de véritable politique de santé en essayant de toucher tous les déterminants dont on a parlé et je vais y revenir avant cela je crois qu'effectivement vous touchez à un sujet central qui est le sujet de la gouvernance d'une gouvernance évidemment mondiale et déjà européenne effectivement le rôle de l'ECDC je souscris totalement au fait de voir un jour son mandat élargi aux maladies chroniques ça serait effectivement quelque chose d'extrêmement important pour ce qui est de la gouvernance je veux simplement rappeler que de la même façon qu'après la seconde guerre mondiale nous avons eu le traité et la CECA est en élaboration actuellement le traité international sur la pandémie pour justement pour justement tirer les leçons de la pandémie et recréer une gouvernance internationale très forte évidemment avec l'OMS et l'Europe est dans cette élaboration là je vous coupe à quelle échéance à peu près selon vous là ça devrait maintenant rapidement enfin nous l'espérons arriver sur la table je vais revenir maintenant plus précisément c'était simplement pour rappeler effectivement que ce sujet là évidemment il est il est majeur et que dans le même temps nous avons à travailler à faire progresser les choses dans cette direction là avec les outils dont nous disposons donc c'est précisément ce que je me suis attachée à faire sur la révision de la législation pharmaceutique pour à la fois en faire un texte qui touche au problème de l'innovation et de la disponibilité effectivement de l'innovation thérapeutique mais aussi des médicaments essentiels essentiels à la thérapeutique des maladies chroniques plus connues et je voudrais là revenir sur une des questions qui a été posée tout à l'heure et des observations qui ont été faites sur effectivement l'attractivité plus forte des Etats-Unis qui finalement permettrait d'avoir des écosystèmes plus favorables je crois je crois que les choses sont aussi en train d'évoluer de ce côté-là et moi je suis partie dans cette mission avec exactement cette vision de ce marché unique américain et en discutant avec les responsables de l'AFDA j'ai vu que la réalité était tout autre parce qu'effectivement il y a une unicité de langue et de culture en revanche les Etats-Unis peuvent aujourd'hui être politiquement très fragmentés entre les Etats avec finalement des mises à disposition des médicaments qui ont tout effectivement l'autorisation de l'AFDA mais qui ne sont pas pour autant autorisés dans tous les Etats et ça c'est important parce que de ce point de vue-là finalement pour l'industrie pharmaceutique le marché est aussi fragmenté aux Etats-Unis donc je crois qu'il faut l'avoir à l'esprit et deuxième chose deuxième chose nous sommes là à un tournant qui est que les Etats-Unis mettent en place leur acte pour la réduction de l'inflation avec une convergence des prix des médicaments qui va se rapprocher des prix européens donc finalement on est certainement dans un contexte assez favorable pour attirer de nouveau cette recherche cette innovation cette production aussi pas seulement le développement mais aussi la production des médicaments en Europe et donc de quelle façon l'incité finalement et favoriser cette évolution-là alors dans ce texte on a beaucoup parlé de la protection de la propriété intellectuelle de quelle façon inverser les choses et finalement faire de cela des incitations des incitations en contrepartie d'éléments fondamentaux pour nous à savoir effectivement la recherche le développement l'innovation l'ouverture très large aux 27 Etats membres des essais cliniques il faut savoir que les essais cliniques et les accès précoces c'est le premier accès c'est le premier accès aux médicaments pour les patients donc pouvoir les ouvrir avoir une incitation dans ce cadre-là donc vraiment on ne le décline pas sous l'angle protection protection intellectuelle mais bien protection intellectuelle en incitation dans le cas d'un partenariat fort je crois que c'est ça dans le cas d'un partenariat fort pour un objectif qui est effectivement de mettre au point des médicaments et de les rendre disponibles aux populations c'est ça l'objectif final que l'on veut partager dans un partenariat public-privé très fort et je dirais que les amendements que j'ai déposés m'ont permis aussi de toucher à la question de la formation et des professionnels parce que l'accès aux médicaments c'est aussi avoir des professionnels sur le terrain qui diagnostiquent qui prescrivent et aussi d'écrire un nouveau paradigme en mettant évidemment la prévention au coeur du système du système de santé donc effectivement ça s'appelle stratégie pharmaceutique mais en fait par le biais d'amendements y compris de considérants que nous avons ajoutés d'amendements que nous avons ajoutés nous touchons en fait à tous les déterminants tous les déterminants du cycle de vie du médicament oui on va demander à chacun d'entre vous si celles et ceux qui le veulent de nous donner une idée peut-être de l'Europe je ne sais pas si de l'Europe dont ils rêvent mais en tout cas qui pourrait être un progrès moi j'avais je ne sais pas si Anne est convaincue mais effectivement votre document c'est celui-là c'est révision de la législation pharmaceutique européenne position de Catherine Amalric alors moi aussi j'avais mis deux points d'interrogation sur cette demande de conserver la durée existante de protection qui remet en cause ce que veulent les mouvements associatifs et les mouvements citoyens madame Amalric voilà alors je peux répondre là-dessus effectivement je les ai tous rencontrés et j'ai été très soucieuse effectivement de leurs préoccupations qui sont les nôtres vous avez parlé du contexte mondial et du contexte notamment aux Etats-Unis effectivement l'investissement public notamment pour la recherche est énorme c'est un facteur 10 donc évidemment on expliquait qu'on n'allait pas pouvoir faire effectivement ce que font les Etats-Unis donc c'est une façon d'équilibrer les choses effectivement peut-être moins d'investissement mais un écosystème un écosystème extrêmement protecteur pour l'industrie pharmaceutique au sens de sa connexion avec la recherche fondamentale avec les instituts de recherche public je me suis rendue il y a quelques semaines à la médaille de l'innovation du CNRS avec cette connectique très forte dans la recherche translationnelle entre le fondamental et le développement donc créer cet écosystème et ça n'est pas une utopie lundi je me trouvais à Toulouse à Toulouse mais c'est important de le dire chez Evotech qui fabrique des anticorps monoclonaux à coût bien inférieur on parle de l'accessibilité du prix du médicament ça sera peut-être aussi ce type de solution à promouvoir dans ce texte là grâce à de la production numérisée et des algorithmes d'intelligence artificielle et c'est une industrie qui est aujourd'hui à Toulouse avec un site à Washington ils pouvaient ouvrir d'autres sites aux Etats-Unis il est à Toulouse vous voulez bien on prend une question alors voilà mais vraiment pas un commentaire une proposition une proposition sinon parce qu'on a exactement 10 minutes pour terminer je m'appelle Lucille Galliot je suis la présidente du Parlement européen des jeunes France et du coup je viens pour porter une petite voix de la jeunesse moi j'ai du mal à voir on parle de choses très intéressantes depuis le début mais quand on sait dans quelles conditions évoluent les étudiants en médecine avec une réforme où ils ont de moins en moins de temps pour réviser des concours qui sont parmi les plus compliqués aujourd'hui dans le secteur des études supérieures et les conditions financières aussi de ces études là où ils sont payés bien moins que le SMIC j'ai du mal à voir comment la jeunesse avec les transferts de compétences dont parlait le jeune homme tout à l'heure comment cette jeunesse peut s'emparer des questions dont on parle depuis tout à l'heure et permettre le progrès de l'Union européenne donc que peut encore faire l'Union européenne en matière de santé accompagner la jeunesse qui veut travailler et veut s'engager sur les questions dont on discute vous êtes étudiante en médecine non du tout mon grand frère Léon en revanche d'accord très bien donc vous c'est effectivement donner probablement par rapport à ce que nous avons dit c'est à dire des mécanismes donner envie aux étudiants de voyager voilà et la question c'est de peut-être pas comme je l'ai fait employer le terme de malveillance mais en tout cas plus de bienveillance et ça passe également par des échanges européens voilà alors ça c'est une proposition c'est une proposition à madame Malric Erasmus vous n'oubliez pas je vous recontacterai merci Laurence Destré pour Bayer Pharmaceutique une proposition une proposition comment est-ce qu'on pourrait faire ou un rêve pour que ce dont vous parlez se soit appliqué et quand je pense à la recherche clinique c'est un vrai problème aujourd'hui entre la volonté de l'Europe la volonté du gouvernement et ce qui se passe en réalité on n'y arrive juste pas nous à avoir des essais cliniques en France et mon rêve ce serait que ce que vous proposez là on arrive à le décliner et un peu l'imposer pour que finalement en France on arrive à avoir des essais cliniques d'accord donc c'est effectivement rendre des mécanismes plus simples plus accessibles moins complexes etc c'est pour nos amendements mais ça vous l'aviez effectivement également déjà écrit dans votre rapport mais on y reviendra alors une proposition comment comment assurer aujourd'hui la couverture du risque de dépendance au sein de l'espace européen pour les maladies non infectieuses et ce grâce à une meilleure structuration un meilleur partage de la recherche au sein de l'union donc c'est probablement si je traduis dans les propositions c'est faire fondamentalement de la recherche médicale et scientifique un axe fort et qui à mon sens est assez bien compris par les populations on sait très bien qu'il y a des tailles critiques et qu'on s'est quand même rendu compte que même si on est un grand pays de recherche en France et bien on n'a pas été on n'a pas été là quand il fallait au moment de la crise du Covid contrairement à ce que certains ont dit on a attendu que nos grandes industries trouvent des vaccins ils ne les ont pas trouvés ou trouvent des tests ils n'étaient pas là enfin etc et ils étaient peut-être en Europe je veux bien mais enfin ils étaient aussi aux Etats-Unis donc réarmer notre pays est-ce que je peux traduire ça comme ça à peu près vous aviez une autre proposition madame une proposition mon utopie en tout cas ça serait de sortir de la dépendance des médicaments comment être en mesure de recentraliser directement la production de médicaments au sein de l'Europe pour ne plus être dépendant directement du marché mondial alors là on répond à cette question peut-être là vous pouvez effectivement parce que c'est quand même votre travail que vous avez fait c'est lutter contre les pénuries c'était effectivement assez incompréhensible effectivement là c'est je dirais l'efficacité que doit trouver le texte à très court terme mais déjà il y a un gros travail d'engager et il faut savoir que la France est le coordonnateur de ce qu'on appelle le PIEC c'est-à-dire le projet d'intérêt commun européen justement pour la relocalisation et on le voit le réseau de production à tous les échelons entrepreneuriaux est en train effectivement de se restructurer en Europe évidemment c'est pas immédiat mais on est sur une pente tout à fait ascendante et en tout cas avec un investissement là fort et des outils européens que sont le PIEC tout à fait précis et vous pensez qu'on aura à quel échelon on aura je pense qu'on peut être très réactif je pense que c'était le sens de mon propos tout à l'heure je pense que lorsqu'on a la volonté politique et on l'a les choses peuvent se mettre en place dès lors qu'on est dans un partenariat dans un partenariat évidemment on va dire constructif et bienveillant je crois que le terme a été employé où chacun effectivement trouve ce dont il a besoin pour atteindre l'objectif parce que c'est ça en fait la clé du sujet et je crois que ça répond aussi à une question qui a été posée tout à l'heure à savoir sur les standards sur les standards que l'on devrait imposer à tous les états membres dans l'union je crois que c'est beaucoup plus en tout cas c'est comme cela que nous vivons au sein du groupe Renew dans les négociations que nous faisons pour essayer d'embarquer avec nous vers nos amendements je crois que c'est vraiment davantage effectivement cette pédagogie est embarquée sur le bien fondé et je crois que sur le bien fondé de ce qu'on peut amener il y a toujours un dénominateur commun ce sont les données probantes les données scientifiques l'apport réel et je crois que ça c'est quelque chose que l'on ne va pas oublier parce que c'est vraiment notre terreau pour agir et pour être entendu on accueille nos ministres vous êtes en avance madame la ministre vous nous laissez 5 minutes ah c'est pour nous écouter vous nous laissez encore 5 minutes parfait merci beaucoup enfin nous savons vous savez ah vous savez ma marge de manœuvre est assez limitée madame Barbara Granatelli va me dire 5 minutes et pas plus mais je ne sais pas où elle est si 5 minutes et pas plus bon alors une proposition alors là faites les bonnes parce que là franchement les deux ministres sont là c'est à ce moment là qu'il faut se faire remarquer qu'il faut donner la bonne mesure qui va être prise alors allez-y malheureusement je n'ai pas de proposition mais c'est une question que j'avais à vous poser c'est comment éviter une nouvelle affaire médiator à l'échelle européenne et comment se prémunir contre l'influence des lobbies pharmaceutiques en termes de santé bien alors on va le noter mais enfin ça passe je pense également par ce que nous avons dit c'est-à-dire une sécurisation une surveillance parce que dans cette affaire-là et comme dans d'autres il y a évidemment de l'incompétence mais aussi de la malveillance et il faut que l'Europe soit effectivement plus serrée plus armée pour surveiller ses acteurs et puis pour dire non à des pratiques tout à fait inadmissibles je pense que ça peut effectivement également relever de l'ordre il y a encore plein de questions regardez c'est dynamique vous savez on travaille pour vous allez-y alors Céline Crusson-Rubiot moi je suis la déléguée générale du CICOS donc c'est l'association qui fédère les associations de la chimie fine c'est-à-dire ceux qui produisent les principes actifs des médicaments et sur ces sujets-là on a bien sûr deux points qui concernent la relocalisation la relocalisation au niveau européen avec une coordination européenne et dans un deuxième temps le point finalement peut-être critique c'est le level playing field c'est-à-dire nous assurer que nous avons des critères environnementaux et sociaux qui sont très importants en Europe et s'assurer que ces critères-là soient pris en compte aussi par nos producteurs par ces producteurs de médicaments ou de principes actifs hors d'Europe ce qui a un impact important sur le cours alors je pense que ça revient un peu à la question qui avait été posée aussi de s'il y a de nouveaux pays qui viennent en Europe c'est aussi qu'ils aient des critères la question que vous aviez posée qu'ils aient des critères des critères de bonne santé c'est être de ce point de vue-là très observateur alors attendez d'autres questions alors je vais prendre Madame ici et puis après Jacques Caton pardon allez-y allez-y je vous avais pas vu merci beaucoup non juste une proposition agir pour la santé c'est agir sur le climat sur l'environnement c'est vrai que là on a eu une décision européenne de réintroduire de réautoriser le glyphosate pour 10 ans je pense qu'il y a il y a vraiment là peut-être quelque chose qui a pêché en tout cas cette idée quand même qu'agir pour la santé c'est aujourd'hui très clairement agir sur l'environnement pour le climat etc. D'accord alors je crois que Agnès Firman-Baudot a bien fait de venir à ce moment-là Merci donc je parle pour Médecins du Monde alors comme suggestion dans le cadre des partenariats dont vous parlez justement pour qu'il y ait des conditionnalités contraignantes justement pour permettre une transparence des coûts de recherche et développement puisqu'on paye excessivement le prix des innovations thérapeutiques à la fois par la recherche et des prix qui ne sont pas transparents et la transparence des prix nous ne savons pas au final quel est le prix effectivement payé donc les citoyens ils ont besoin de ça aussi et voilà je vais simplement en prendre encore une ou deux puis on va répondre alors elle a une question Isabelle Négrillier territrice générale du think tank sur Repanova j'ai une proposition je regarde madame Amalric au niveau européen qui concerne l'IVG dont on a finalement peu parlé ce matin pour l'IVG il y a une grande nouvelle c'est que la Pologne a changé effectivement de gouvernement et donc je repose cette question parce que je suis militante de l'IVG qui soit inscrite dans la charte fondamentaux des droits européens donc je repose la question est-ce qu'il n'est pas maintenant temps de réintroduire cette question au niveau du Parlement et de la Commission pour faire inscrire le droit à l'IVG dans cette charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne puisqu'on avait peur du manque d'unanimité voilà on fait un dernier tout de temps on vous répond vous avez vu qu'on avait quelques bonnes nouvelles mais on a aussi des mauvaises nouvelles oui l'espoir encore une ou deux oui alors allez-y une proposition oui Paul Nathan groupe santé défense IHDN je suis médecin et nous avons des pénuries en médicaments peu chers de plus en plus qui s'aggravent qu'est-ce que va faire l'Europe pour ces médicaments peu chers parce qu'on a l'impression que c'est vraiment les médicaments biotech et de recherche qui sont vraiment relocalisés et là nous avons quelque chose qui s'aggrave énormément et on met en danger en fait les protocoles et la vie de nos patients il faudrait peut-être évaluer voilà on va peut-être ici l'académie de médecine nous a vraiment demandé on coupe vous voyez une marge de manœuvre assez limitée on a dit 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 vraiment une proposition très bref dès qu'on s'intéresse au problème de santé en Europe on s'aperçoit que les mécaniques sont complexes comment peut-on simplifier le mécanisme de prise de décision en Europe sur les problèmes de santé parce que c'est vraiment compliqué voilà et on va on va répondre rapidement et moi je rajouterai voilà une proposition c'est valoriser je crois qu'on ne l'a pas dit donc je ne répète pas tout ce que nous avons dit mais c'est valoriser grâce à l'Europe l'esprit scientifique et la valeur de la science ce qui nous fera stopper on en a parlé avec Mélanie probablement beaucoup de fake news de mauvaises de mauvaises informations c'est tout à fait fondamental dans l'autre secteur un mot madame Amalric et puis on laisse la parole à Agnès Firman-Legodo ce sera très rapide beaucoup de questions en fait trouvant leurs réponses dans les amendements que nous avons déposés donc effectivement que ce soit sur l'ouverture des essais cliniques au 27 sur la simplification pour les AMM sur le fait que les AMM soient effectivement conditionnées au respect de nos standards environnementaux et sociaux donc je crois que là on a la capacité d'écrire un nouveau paradigme vous venez d'insister sur l'importance de la science et je crois que réellement c'est ce qui fédère aujourd'hui on parle de l'union mais c'est vraiment une valeur fédératrice et je crois qu'en ça ce qui vient d'être voté sur l'espace européen des données de santé avec l'usage secondaire quelqu'un a parlé du médiator tout à l'heure mais l'usage secondaire des données de santé justement pour la surveillance l'intégration de données de vie réelle et donc ce suivi en fait de la qualité de la sécurité du médicament tout au long de son cycle de vie ça va nous aider considérablement et je dirais que certes on parle de pharmacie et donc de médicaments vous l'avez compris de santé au sens très large y compris d'attractivité pour les scientifiques pour la recherche et pour les professionnels de santé c'est très important en Europe mais aussi on change de paradigme en mettant la prévention vraiment au coeur et dans ce partenariat où on embarque tout le monde vers cet objectif la prévention devient à part égale l'outil pour la bonne santé et je crois que évidemment je parle des mesures viennent d'être encore prises effectivement et de proximité parce que on parle d'accès on parle de pénurie alors je voudrais répondre sur effectivement on parle beaucoup d'innovation mais les principes actifs essentiels sont aussi relocalisés je crois que dans la salle se trouve Euroapi avec effectivement de la production de paracétamol les amendements prévoient aussi des achats conjoints sur les antibiotiques des stocks de sécurité avec des systèmes solidaires entre les états pour effectivement permettre de rapidement approvisionner les états qui peuvent manquer donc beaucoup de choses effectivement s'organisent pour pouvoir effectivement solutionner ces choses à court terme merci beaucoup madame Mélanie une minute non vous passez on va en termes non allez-y si vous voulez dire un petit mot et puis Anne pour terminer cette rencontre juste un mot très rapide je crois que l'intensité des échanges ce matin vient vraiment illustrer à quel point on est dans la situation mûre aujourd'hui pour produire un discours politique sur la santé en Europe au-delà de la mutualisation des aspects techniques qui nous a pour l'instant peut-être essentiellement occupés donc la leçon tirée du Covid et la maturité je crois des attentes des citoyens c'est ce qu'on a dit plusieurs fois elle est sur construire un discours politique axé sur les valeurs on a parlé de solidarité d'équité de transparence ce sont des valeurs fondamentales qui peuvent maintenant nous aider à dépasser la vision effet masse marché de consommateurs de santé de soins qui a peut-être été un peu dominante jusqu'à présent donc changement de paradigme je crois que c'est le mot de notre député un dernier mot pour nous dire au revoir oui je vais vous dire au revoir écoutez non vous aviez commencé avec Monet qui disait que l'Europe se construisait dans les crises il a aussi dit quelque chose qui est tout à fait pertinent pour la situation dans laquelle on est en matière de santé il a dit que rien ne se fait sans les hommes et rien n'est durable sans les institutions et dans le domaine de la santé il y a plein d'initiatives et vous avez tous fait référence à des choses il se passe des choses partout dans le domaine de la santé et sur la santé en dehors mais il faut structurer en fait cette politique il faut la structurer il faut que les ministres de la santé discutent entre eux plus souvent ils ne se voient jamais ils en voient toujours leur numéro 2 il faut que les il faut profiter des institutions qui existent il y a des partenariats et des communautés qui existent moi je vous disais parions sur les CDC parions sur ERA parfait on a vu l'agence des médicaments donc il faut structurer cette politique de manière à progresser sur l'acquis merci Anne et parions sur Erasmus vous nous soutenez sur Erasmus Agnès pour les étudiants en médecine et les étudiants en pharmacie vous avez bien noté voilà ça c'est son nos propositions et nous avons montré surtout que la santé était une solution et pas seulement un problème et je voulais vous dire également associeux à Jean Monnet les femmes quand même pas que les hommes d'accord merci on a passé un très bon moment je remercie tout particulièrement votre ministère madame et en particulier Barbara Granatelli et l'ensemble des collaborateurs qui nous ont aidé Victoire Charlotte Thibaut etc voilà merci beaucoup on a passé un bon moment avec vous et merci de votre accueil tout le monde descend maintenant restez parce qu'elle restait avec moi madame la secrétaire d'état chère Laurence madame la députée mesdames et messieurs les professionnels de santé mesdames et messieurs les présidents présidentes d'associations chers collègues mesdames et messieurs tout d'abord un grand merci Laurence d'avoir mis ce sujet je crois pour la première fois ici sur la table et les échanges que vous avez eus ce matin et les nombreuses questions que vous avez posées montrent à quel point il est important de le faire et peut-être de l'institutionnaliser cet échange car oui il y a encore quelques années les questions de santé paraissaient éloignées des enjeux de l'Union européenne considérées par beaucoup comme devant relever strictement des compétences nationales la crise sanitaire de la Covid a fait bouger les lignes en nous montrant que notre sécurité sanitaire ne pouvait être envisagée qu'à l'échelle de l'Union européenne voire du continent et à l'aune de la solidarité entre États tant nous partageons les mêmes déterminants de santé les échanges de ce jour ont rappelé que nous avons répondu à cet enjeu en achetant les vaccins en commun nous avons réformé nos agences et mis en place ERA le mécanisme de préparation et de riposte aux crises nous avons consolidé un cadre européen législatif pour faire face aux menaces transfrontalières graves pour la santé mais aussi pour soutenir nos coordinations et coopérations en matière de recherche et de développement de production et d'évaluation de produits de santé et de contre-mesures médicales en réponse aux crises nous avons su démentir les procès en immobilisme pour les uns ou inversement pour d'autres en interventionnisme qui avaient pu frapper l'Union européenne par le passé dans le domaine de la santé la crise de la Covid a mis en lumière que lorsque nous sommes unis nous sommes plus forts pour faire face aux défis communs il n'est pas surprenant que les citoyens de l'Union fassent de la santé publique l'un de leurs sujets privilégiés dans le monde post-crise dans toutes les enquêtes d'opinion de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud de l'Union ils souhaitent voir la protection de leur santé au cœur de toutes les politiques de l'Union ils estiment en effet que l'Europe peut fournir une contribution positive à leur demande qu'il s'agisse de trouver des traitements plus efficaces de faciliter et de garantir leur accès aux produits de santé essentiels de contribuer à moderniser leurs établissements de santé finalement d'améliorer au quotidien leur parcours de santé nous partageons pour certains depuis plus de 20 ans la même monnaie mais les écarts d'espérance de vie en bonne santé sont presque de 7 ans d'un état membre à l'autre ceci n'est pas admissible et nous devons poursuivre notre lutte contre cette inégalité et garantir un égal accès aux soins de santé c'est dans cet esprit que nous avons dépassé une approche essentiellement axée sur la sécurité sanitaire pour renforcer une véritable Union européenne de la santé publique à l'instar de l'élan déjà initié de longue date en faveur de l'Europe sociale la présidence française du conseil de l'Union européenne en 2022 a joué un rôle moteur dans ce sens afin d'identifier les domaines pour lesquels une coopération accrue ou une action à l'échelle européenne présenterait une valeur ajoutée pour les citoyens de l'Union à cet égard les thèmes de la prévention et des maladies non transmissibles telles que les maladies rares le cancer les maladies chroniques la santé mentale ou bien encore la lutte contre la résistance antimicrobienne constitue des sujets clés l'Union européenne a particulièrement investi ces sujets ces derniers temps en se dotant de la stratégie nouvelle qui s'appuie sur les contributions précieuses du Parlement européen et de la société civile nous pouvons aussi nous féliciter de l'adoption du programme EU4 Health 2021-2027 qui est le principal instrument financier pour la mise en oeuvre de cette Union de la santé avec des objectifs clairement affichés de promotion de la santé de protection des personnes d'accès aux médicaments et dispositifs médicaux mais aussi de renforcement des systèmes de santé et notamment des outils numériques le projet de règlement pour l'espace européen des données de santé qui est en cours de négociation est un élément clé de la stratégie numérique de l'Europe dans un objectif de souveraineté il permettra d'assurer la continuité des soins par le partage des données de santé transfrontière de créer l'échelle européenne pour la réutilisation des données pour la politique publique la recherche et l'innovation et de créer le marché unique pour le numérique en santé ce règlement doit permettre de répondre aux importants défis d'interopérabilité et de portabilité des données qui entravent la continuité des soins il doit aussi permettre de gagner la confiance de nos citoyens en ces solutions numériques qui j'en suis convaincu permettront demain grâce à l'échelle européenne de réaliser d'immenses progrès dans l'évaluation en vie réelle des produits innovants de santé et dans le diagnostic et les approches personnalisées de la médecine la proposition de révision du cadre réglementaire pharmaceutique est aussi une priorité majeure elle marque notre volonté d'assurer l'autonomie stratégique de l'union notamment en garantissant l'approvisionnement en médicaments pour tous les états membres pour cela il importe aussi de renforcer les capacités industrielles de production en Europe pour réduire les pénuries il est essentiel de garantir une équité d'accès aux médicaments essentiels cet objectif d'équité est valable aux états entre membres de l'union mais aussi à l'échelon national entre régions et territoires l'ensemble de ces sujets seront discutés au conseil santé qui se réunit à Bruxelles demain et donc les ministres de la santé se rencontrent bien je vous le redis et auquel le ministre Aurélien Rousseau participera notre union de la santé devra aussi s'adapter au nouvel agenda stratégique de l'union pour les cinq prochaines années qui est en cours d'élaboration la veille des élections européennes assurons-nous ensemble que la santé soit portée haut parmi les priorités du prochain agenda politique de l'union les transitions climatiques numériques et démographiques doivent être au coeur de nos réflexions afin de transformer ces nouveaux défis en opportunités pour adapter nos systèmes de santé à tous les âges de la vie former les professionnels et assurer leur bien-être travail nous devons avant tout replacer l'humain au centre de nos politiques pour des systèmes de santé résilients et des ressources humaines en santé disponibles pour l'ensemble de nos citoyens sur l'ensemble de nos territoires de même la question de la soutenabilité du financement des systèmes de santé dans l'union est un défi partagé et nous devrons ensemble innover en la matière la résilience de nos systèmes de santé face au bouleversement climatique est aussi un enjeu qui me tient à coeur et je participerai à ce titre le 3 décembre prochain à la première journée mondiale sur ces enjeux climat santé à la COP28 nous devons collectivement mieux identifier et suivre les effets du changement climatique sur les risques sanitaires pour pouvoir y répondre de manière coordonnée nous devons travailler notamment à la gestion sanitaire des vagues de chaleur au renforcement de la lutte anti-vectorielle et d'une façon plus générale contre les espèces invasives dangereuses pour la santé réciproquement nous devons veiller à ce que l'impact de nos systèmes de santé sur le climat et l'environnement soit minimal je m'y suis engagée au niveau national avec la planification écologique pour les secteurs sanitaires et médico-social de même au niveau international la France a rejoint en mai dernier l'alliance attache pour une action transformative climat santé lancée par l'OMS cet engagement de la France n'aura de sens que si c'est l'union européenne tout entière qui se mobilise sur ces défis aussi mon ministère est-il prêt à être moteur et à déployer toute son énergie pour pousser cette dynamique au niveau européen ne perdons pas non plus de vue la dimension de la contribution externe de cette union de la santé que constitue notre stratégie en faveur de la santé mondiale le monde est un village nous sommes tous interdépendants sur ces enjeux sanitaires et notre solidarité au service de la santé mondiale n'est plus une option c'est un devoir l'union européenne s'est dotée comme la France d'une nouvelle stratégie en santé mondiale et nous passons à une phase opérationnelle de mise en oeuvre je suis heureuse à ce titre de vous informer que le ministère de la santé et de la prévention coordonne une nouvelle action conjointe européenne financée par le programme santé de l'union démarré en octobre pour une durée de deux ans impliquant 24 états dont la Norvège et l'Ukraine elle vise à maximiser l'impact des stratégies de l'union en santé mondiale à mieux coordonner nos actions et positions entre capital Bruxelles Genève et New York et à mieux interagir entre continents et régions du monde sur ces enjeux de santé mondiale de plus dans le cadre de ces réflexions en cours sur la nouvelle architecture multilatérale en santé mondiale visant notamment à améliorer la prévention la préparation et la réponse aux urgences sanitaires l'équipe France pilotée par nos deux ministères est activement engagée dans les négociations liées à la rédaction d'un accord international sur les pandémies ainsi qu'à la révision du règlement sanitaire international vous le constatez les chantiers sont nombreux et nécessitent une implication de toutes les parties prenantes au niveau européen et au niveau national de chaque état membre de l'union européenne ces enjeux doivent aussi être partagés dans une perspective d'élargissement de l'union européenne pour défendre une Europe de la santé et d'humain d'être plus sociale et plus juste pour elle et pour le monde je vous remercie applaudissements Merci. Merci d'être venue ici et bien sûr, Agnès, d'avoir accepté de prendre sur son emploi du temps très chargé, puisque nous sommes en pleine période d'annonce santé pour venir ici. Je vous remercie à tous d'avoir participé, d'avoir été actifs, je crois, sous le contrôle de Barbara, parce que c'est aussi ma chef, que la discussion a été animée et utile. Et on prend vos propositions, bien sûr, sur Erasmus. Et si vous vouliez dire un mot, je vous en prie. Je vous en prie, madame. Alors je vous remets ce livre que nous avons écrit et je vous l'ai dédicacé. On vous remercie. J'ai écrit avec Patrice Diot, le doyen de la faculté de médecine de Tours. Et nous avons, vous retrouverez effectivement quelques idées pour la France, mais aussi pour l'Europe. Je l'avais déjà adressé à Agnès Firmin-Le Baudot. Évidemment. Et peut-être, Maud, Anne, ne bougez pas. Agnès et Catherine veulent venir faire une photo.